Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau de la visio? J'espère que vous nous entendez bien. Je suis désolée pour les quelques minutes de retard qu'on a pris. Il y a des soucis de tramway sur la ligne B. Donc, on risque d'avoir pas mal de gens qui vont nous rejoindre en cours de route et même des intervenantes. Donc, ce n'est pas grave. On va faire avec. On va s'adapter. Aucun souci. Merci à tous d'être présents pour cet événement autour de l'entrepreneuriat féminin qui est donc organisé par le Pépiteca. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pépite, c'est un dispositif qui existe au niveau national. Donc, à peu près chaque région. C'est un plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc, ici, au niveau régional, le Pépiteca, il est comporté sur trois territoires. La Rochelle, Pocot-Basque et Bordeaux. Donc, moi, je suis chargée d'accompagnement sur Bordeaux avec les autres membres de mon équipe qui sont répartis un petit peu partout pour nous aider. Et on a donc des personnes qui sont connectées avec nous en vision sur les territoires de La Rochelle et Pocot-Basque. Peut-être, on peut essayer de leur demander d'allumer leur caméra pour nous faire un petit coco. Si vous, voilà, ceux qui sont connectés à distance, ça peut être chaud de voir que vous êtes avec nous éventuellement. Voilà, ça arrive. Désolé pour le retard, c'est encore plus compliqué quand on est à distance. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, on ne me voit pas, apparemment. Donc, je vais venir vers ici. Voilà. Du coup, je vais vous remercier à tous d'être venus, d'avoir bravé l'appui. Remercier toutes les intervenantes d'avoir répondu présente pour l'événement. Et je vais laisser la parole, du coup, à Théo Chaudet, qui va s'occuper de l'animation ce soir. Donc, Théo, c'est un ancien étudiant entrepreneur qui a lancé le podcast Etat Flemme sur des parcours d'étudiants entrepreneurs, entre autres, bien sûr, que je vous invite vivement à écouter. Voilà, merci à tous et je lui laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci déjà à Pépite et Kade d'avoir organisé l'événement. Et je vais commencer cette intervention par un chiffre, 40%. C'est le nombre aujourd'hui de femmes entrepreneurs en France, en 2020. Un chiffre qui augmente, mais de manière un peu lente, on va se l'avouer. Trois femmes sur quatre décident de créer une entreprise dans le milieu de la santé ou du social. Donc, avant de commencer nos échanges avec nos invités que je vais vous présenter dans un second temps, je vais vous proposer de visionner une web série, la web série Les Impertinentes, produite par Plotfox. Et je vais laisser également Charlotte Faubert nous dire un mot dessus. Mais nous allons visionner les deux premiers épisodes de la web série qui traite l'histoire de femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, tout en essayant de déconstruire les clichés, les a priori, les idées reçues et les tabous liés à la place des femmes dans le monde du travail, mais plus généralement dans notre quotidien également. Donc, Charlotte, si vous voulez bien, ou je vous passe le micro carrément. Je peux être mobile. Oui, bonjour. Merci de diffuser la web série. C'est super. Je suis très contente. En plus, auprès d'un public de jeunes entrepreneurs, c'était vraiment une des missions de la web série. C'était qu'elle ait une portée pédagogique et qu'elle parle un petit peu à tout le monde. L'objectif, effectivement, c'était d'encourager l'entrepreneuriat féminin qui est très bien représenté ce soir. Donc, c'est magnifique. Et de déconstruire un peu tous les freins qu'il y a autour de ça pour se dire pas d'inquiétude. En fait, c'est tout à fait surmontable et de vous présenter en fait des solutions via des parcours de trois entrepreneurs à des profils très, très différents. Et du coup, on a justement la rue chez les premières qui sont aussi nos partenaires. Pourquoi ? Parce qu'elles font partie pour nous des solutions. qui sont apportées aujourd'hui pour booster un peu tout ça. Mais Pépi TK est aussi un très bel exemple de solution. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est bien, non ? Oui, très bien. Merci. Donc, je vous invite, on va regarder les deux premiers épisodes. Mais sachez qu'il y en a cinq disponibles sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à regarder les cinq parce que les derniers ne sont pas non moins intéressants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les derniers ne sont plus drôles. J'ai un souvenir marquant de cette réunion où j'étais attablée avec, on était une dizaine de personnes, majoritairement des hommes. Et mon associé demande au groupe qui veut boire un café. Et là, spontanément, tout le monde m'a regardé pour me donner sa commande, comme s'il était évident que c'est moi qui allais les chercher. En fait, l'obstacle majeur, c'est quand même notre vie au quotidien. J'ai un souvenir marquant de cette réunion où j'étais attablée avec, on était une dizaine de personnes, majoritairement des hommes. Et mon associé demande au groupe qui veut boire un café. Et là, spontanément, tout le monde m'a regardé pour me donner sa commande, comme s'il était évident que c'est moi qui allais les chercher. En fait, l'obstacle majeur, c'est quand même notre vie au quotidien. C'est-à-dire que nous, les filles, on est élevées pour toutes les responsabilités aujourd'hui. Et donc, on a la responsabilité, pareil qu'un homme, dans une agence de pub, comme une patronne. Mais en même temps, on s'occupe de notre maison, on s'occupe de nos enfants. Et je ne pense pas que les garçons s'occupent de leur maison et de leurs enfants, comme nous, on s'en occupe. Concrètement, de voir une jeune femme arriver à 22 ans, il est plus fréquent qu'elle soit stagiaire, qu'elle soit chef d'entreprise. Être une femme, c'est une chose. Être très jeune, j'irais réunir les deux. Je pense que d'autant plus, j'ai pu souffrir d'un regard qui a été posé sur moi, qui pouvait me renvoyer à de l'incompétence. Après, 30% de femmes, aujourd'hui, entrepreneurs, je pense qu'il y a plein de choses qui permettent d'expliquer ça. Ça vient un peu de la petite enfance et de l'éducation qu'on va donner aux petites filles et l'éducation qu'on va donner aux petits garçons. Ça, c'est des constructions sociales qui sont bien ancrées, qui mettent du temps à disparaître. Ça se ressent aussi dans les adresses qu'on peut faire aux petites filles et celles qu'on fait aux petits garçons. Petit garçon, vas-y, tu peux y arriver, grimpe aux arbres, dépasse-toi. Petite fille, fais attention, fais attention, tu vas te faire mal. Quelque part, les petites filles ont été éduquées à ne pas aller vers l'échec. Typiquement, je fais très attention à ça dans l'éducation de ma fille parce que c'est pas naturel, en fait. Même pour moi, qui ai compris les enjeux du féminisme, de la représentation, etc., il y a des réflexes ou il y a des manières d'éduquer les fils presque spontanés, en fait, qui font qu'en fait, on n'éduque pas comme des petits garçons. J'ai la chance d'avoir un garçon et une fille, mais ils n'ont pas totalement le même âge. Du coup, je vois beaucoup plus facilement les biais que je peux avoir entre eux, comment je vais parler à ma fille, comment je vais parler à mon fils, ce que je vais laisser faire à ma fille, ce que je vais pas laisser faire à mon fils. Est-ce que spontanément, je vais plutôt tenir la main de ma fille comme si elle était plus caline et moins de mon garçon. Et du coup, ça me permet quand même de comparer en direct. On a une éducation genrée, on veut même pas le reconnaître. On veut même pas reconnaître qu'à l'école, les parents, les profs, peu à peu, ils mettent la fille en dehors des sciences, en dehors des maths, parce que leur tête, elle est un peu comme ça. Vous demandez aux filles en terminale qui est meilleure en maths, et elles disent c'est les garçons. Et les résultats, c'est les filles qui sont meilleures en termes de résultats. Donc qu'est-ce qu'elles ont dans la tête ? Même moi, pourquoi je suis aussi responsable de ma famille ? C'est fatigant. Je me vois pas dire à mon mari, je vais rentrer, je vais mettre mes pieds sous la table, et j'espère que tu auras... Et puis j'emmènerai une fois par semaine mon enfant à l'école. Moi, je me vois pas dire à mon mari, tu veux que je t'aide ? Ben non, c'est une tâche partagée. Donc ça, on le traîne depuis tant de temps. C'est compliqué. Quand on propose une promotion à un homme, il dit génial, super, je suis la bonne personne. Quand on propose une promotion à une femme, sa première pensée, ça va être est-ce que j'en suis capable ? Il y a plein de mécanismes qui sont à l'œuvre, qui viennent de l'éducation, qu'on a reçus. Donc à un moment, je pense que c'est important pour les femmes aussi d'accepter. Même si des parents ont pu donner une éducation la moins genrée possible, il y a la construction sociale de tout l'environnement dans lequel on évolue. Au début de mon blog, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais un homme par rapport à ce que je mangeais. Dans la food, on se fait pas forcément la réflexion, mais c'est hyper genré. Si il y a un homme et une femme qui mangent, et qu'il y a eu sur la commande une salade et une entrecôte, spontanément le serveur va donner l'entrecôte au mec et la salade à l'ananas. Vous vous dites, tiens, c'est quand même bizarre, ils ont une vision de moi. qui peut-être est un peu genrée. Donc ça, on le ressent. Par exemple, un jour, ils me disent, c'est peut-être pas génial que t'ailles présenter ça, parce que le patron est un peu misogyne. Je dis, mais c'est moi qui ai fait le boulot. Ah oui, mais on peut le présenter à ta place. Maintenant, c'est moi qui ai fait le boulot, je pense que c'est mieux que celui qui travaille présente. Et je lui dis, mais s'il est misogyne, il changera d'avis. S'il faut tenir compte de tous les gens qui sont misogynes, ou en tout cas qui croient moins aux femmes, qu'aux hommes. Moi, je ne peux pas tenir compte de ça. Après, je pense que ça a aussi joué positivement, d'être une femme, d'être jeune, dans l'entrepreneuriat. Il y en a moins que les hommes. Donc il y a aussi, je dirais, une envie qui est grandissante, que je vois de plus en plus, de pouvoir mettre en avant ces parcours féminins. J'ai pu avoir comme ça des relais dans les médias. Il y a des concours aujourd'hui d'entrepreneuriat qui sont aussi destinés aux femmes. Donc je dirais qu'il y a plein de mécanismes de discrimination positive qui se mettent en place. Ça permet quelque part de rééquilibrer un petit peu cette vision qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat et de ceux qui la font. Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est un combat avec soi-même. Donc pour ça, avant des grandes rencontres, je mets mon costume de reine. Je mets ma couronne, je mets mon manteau d'hermine. Musique Le syndrome de l'imposteur, je le ressens quasi à chaque fois que j'entreprends un projet. Même quand on me demande de parler sur un sujet, je me dis pourquoi moi ? Bien sûr, je me le dis tout le temps. Et aussi, souvent, je me dis que j'ai eu de la chance. Et c'est souvent des très bonnes amies qui me disent « Non, mais tu as eu de la chance, mais tu as beaucoup bossé quand même. » Et aujourd'hui, je prends conscience. J'ai ce syndrome aussi parce que moi, je n'ai rien foutu à l'école. Aujourd'hui, quand même, c'est de la chance. Ma place, je l'ai un peu volée. Oui, parfois, je me le dis ça. Ce qui est hyper compliqué pour moi, c'est que ce que je fais et là où je tire la plupart de mes revenus, c'est ce qu'on appelle influenceur. Et que c'est hyper péjoratif. Même quand ma fille, elle me dit « Oui, à l'école, ils m'ont demandé ce que tu fais. Tu fais quoi ? » Mais je ne vais pas dire « Influenceur, on va m'ouvrir. » Et du coup, ça, définir ce que je fais. Par exemple, à ma fille, je lui dis « Ouais, je suis journaliste. » Alors, est-ce que j'ai vécu le syndrome de l'imposteur ? La réponse est oui. Est-ce que je le vis encore ? La réponse est oui. Je pense que ça fait partie de ces limites qui sont dures à vaincre. Pendant longtemps, je me suis dit que j'avais eu de la chance. En fait, c'est que j'étais au bon endroit, au bon moment. Quelque part, je ne prenais pas du tout ma part de responsabilité dans le dessin qui m'arrivait. C'était vraiment les éléments, les planètes sont alignées. Et je me suis retrouvée. Encore aujourd'hui, c'est un travail conscient que je fais, qui est un moment de regarder en arrière et de me dire « Ok, en fait, si ma boîte va bien, si la structure en arrivait là, j'ai eu ma part de responsabilité dans ça. » Et quelque part, je fais un travail pour me réapproprier mes accomplissements. C'est compliqué ce qu'on ressent à l'intérieur et les stéréotypes qu'on a à l'intérieur. C'est compliqué à analyser. Moi, je pense que les filles, elles sont moins sûres que les hommes. Le syndrome de l'imposteur, il vient du fait qu'on est moins contente de soi que certains garçons. Et après, je pense qu'il y a un autre sentiment qu'on a, c'est la culpabilité. De temps en temps, quand elles sont au travail, elles pensent qu'elles devraient être à la maison. Quand elles sont à la maison, elles pensent qu'il faut qu'elles finissent leur travail. Elles sont trop responsables, les filles, il faut les calmer. Trop de responsabilité, quoi. Quand on parle du problème mental, de la charge mentale, c'est ça. C'est vrai que les listes, c'est les filles qui les ont dans la tête. C'est vrai qu'elles cochent. C'est vrai qu'elles savent qu'il faut que le petit, il aille chez le docteur. Il faut quand même un truc. En plus, maintenant, on leur met les études du petit sur leurs épaules. Je n'ai pas de technique, mais j'ai un état d'esprit. Il y a des gens perfectionnistes et ça, je ne le suis pas du tout. En fait, je fais et je suis constamment en mouvement, en train de faire. Parfois, je me dis, oh là là, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Tu aurais dû mieux prévoir. Tu aurais dû faire plus attention. Tu vois, tu as perdu du temps parce que tu n'as pas planifié, etc. Mais en fait, je fais. Typiquement, même quand je me dis, wow, peut-être que quelqu'un d'autre le ferait mieux que moi. Peut-être que je ne mérite pas, etc. J'ai ce tempérament de faire quand même. Et puis, on verra. Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est un combat avec soi-même. Après, les autres en sont parties prenantes. Dans le sens où, moi, je suis convaincue que nos perceptions dictent nos comportements. Donc, si j'arrive à un événement et que je peux être à ce moment-là fragilisée par le syndrome de l'imposteur ou en tout cas une perte de légitimité, je sais que ma façon d'agir va le refléter. Et donc, quelque part, les autres vont aussi me voir différemment. Tout ça, ce sont des freins intérieurs. C'est des choses qu'on assimile à la naissance, par héritage aussi, j'imagine, qu'on a hérité de nos mères, nos grand-mères, nos arrière-grands-mères. Et que donc, on croit qu'il faut tout faire bien, s'appliquer sur tout, tout ranger. Tout ça, c'est des freins. Mais je n'ai pas envie de dire aux filles changer complètement. J'ai envie de dire aux garçons et aux filles trouver un nouvel équilibre. Merci pour cette web-série et je vous invite encore une nouvelle fois à visionner les autres épisodes puisque ce n'est pas fini. Et j'ai un chiffre aussi, oui, j'aime beaucoup les chiffres. J'ai un chiffre aussi à vous partager que j'ai vu justement sur LinkedIn là tout à l'heure avant de prendre le tram qui était en panne. C'était un chiffre qui m'a parlé, 118 milliards. C'est le chiffre que coûtent les inégalités. C'est un chiffre que je voulais partager et que j'ai trouvé assez conséquent. Sans transition, avant de vous présenter les invités, avant de débattre par rapport à cette web-série, ces deux épisodes qu'on a vus, je vais vous présenter notre table ronde qui n'est pas ronde du tout. Donc, avec nous ce soir, on a Leslie Lacroix, fondatrice de Capitaine Studi, qui est la première plateforme qui recense les avis vérifiés des formations du supérieur. Donc, bienvenue Leslie. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot une fois que je vous présente ou parler. Non, Leslie. Ok, ça marche. Donc, Leslie qui, après deux ans d'alternance, se lance finalement dans la vie active en tant que chef d'entreprise et qui a fini d'ailleurs majeure de promo, il me semble, tout récemment. Donc, félicitations à elle également. Avec nous aussi, Manon Lousteau, fondatrice de l'Ibu, qui est créée en 2019, qui est une entreprise, je ne vais pas dire une entreprise, un projet plutôt, dans le but d'améliorer la santé au travail des travailleurs et des collaborateurs via l'éclairage. Donc, j'ai trouvé le projet vraiment, personnellement, hyper intéressant. J'ai regardé aussi ton projet plus en détail et j'ai vu que tu t'es passé dans Parole d'entrepreneur aussi tout récemment. Donc, félicitations. Et tu as fait partie de Pépite et tu as été diplômée en 2018. Ok, j'ai un sans faute. Super. Également, on a Ludivine Romari, qui est fondatrice de MyElie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez MyElie, mais si vous ne me cassez pas encore, je vous invite vivement à regarder ce que c'est. C'est un bijou esthétique, mais également sécurisant. Voilà, elle le porte sur elle. Donc, c'est un bijou, un bracelet connecté qui contient un système qui permet à son porteur d'alerter ses proches en cas d'insécurité. C'est bien ça ? Ok, super. Donc, c'est un bijou qui se veut connecté et aussi esthétique. Également, bienvenue à Marine. Marine Allary, fondatrice de Motherwork. Donc, Motherwork, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier coworking basé à Cauderrand, si je ne me trompe pas. Ok. Le premier coworking avec un accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans. donc, pour permettre justement aux entrepreneurs, avec un O, mais pas que, de travailler, mais aussi, c'est un espace de réseau. Et Motherwork, c'est au-delà d'un espace de coworking, il me semble que tu as créé aussi une communauté autour de ça. Ok, d'accord, super. Tu peux parler, si tu veux, au micro. Oui, vous pouvez allumer vos micros, si vous voulez. Je pense. Oui, on m'entend ? Oui, c'est bon. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir l'entreprenariat et notamment aux féminins. Et donc, justement, tout à l'heure, on parlait de charge mentale. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les parents à l'entreprenariat, mais aussi dans leur parentalité. Et tout ça sur un même lieu, justement, pour éliminer ou du moins diminuer cette charge mentale que les parents, et notamment les parents chefs d'entreprise, peuvent rencontrer. Ok, super. Bon, ben, bel ajout. Et pour finir, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Poilpré, qui est cofondatrice et associée chez Kinat et Comego. Donc, Kinat, c'est une entreprise ESUS, donc économie solidaire d'utilité. Entreprise, pardon, je pense à ESUS, c'est pour ça que je faisais le lien direct. Donc, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, Kinat, il y a plusieurs entreprises, il me semble. Donc, il y a Airmask et Frigum que j'ai vues. Ok, d'accord, je vais te laisser présenter parce que c'était assez... En fait, il y avait plusieurs entreprises au sein de Kinat, c'est ça ? Alors, c'est des marques, mais on peut dire un peu entreprise, mais c'est des marques. Et effectivement, on a commencé avec Ecomego, donc on nous connaît beaucoup à travers Ecomego. D'ailleurs, vous avez un cendrier Ecomego juste devant l'entrée. Donc, on sensibilise, on collecte et on recycle les mégots de cigarettes. Et on est devenu une société en 2019 qui s'appelle Kinat. Et du coup, Kinat porte plusieurs projets. Ecomego pour les mégots, Airmask pour les masques chirurgicaux qu'on recycle aussi maintenant en plastique et Frigum pour les frigums. Ok, d'accord. Donc, plusieurs projets au sein d'une même... C'est ça d'identité. Ok, et donc du coup, Ecomego, c'est une solution qui permet, comme tu l'as dit, de recueillir les mégots et de les recycler, mais aussi de les valoriser. Et c'est ça que j'ai trouvé très pertinent, de les valoriser en énergie. C'est ça ? Ok. Si je pars, on en a pour un. Ok, je te donnerai la parole après. Et on a également nos partenaires que je vais présenter. Donc, on a Christine... Je suis désolé, c'est la première fois que je vais mettre des noms enfin sur des visages. Voilà, ok. Donc, enchantée. Christine Vené-Pantex, directrice des Premières de Nouvelle-Aquitaine. Également, Élise Chenu, de La Ruche. Voilà, j'essaye de découvrir en même temps comme vous. De La Ruche, qui est responsable du programme Les Audacieuses. Et Cécile... Je vais éplucher le nom, je pense. Proche. Ok, merci. Et Amélie Huguet, cofondatrice de MAMALAB. Et donc voilà. Merci pour le nom. Après avoir vu ces deux épisodes, moi, il y a deux questions que je vais vous poser, bien évidemment, qui m'ont paru pertinentes. La première, c'était par rapport à cette question de génération. Est-ce que vous voyez une évolution dans les profils d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, par exemple, qui se lancent dans la vie active ou alors que vous accompagnez pour les incubateurs ou autres ? Est-ce que la nouvelle génération a de nouvelles problématiques à apporter par rapport à ça ? Je ne sais pas qui veut se lancer ou si ma question n'était pas claire parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui... Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, surtout par exemple, les personnes qui accompagnent. Est-ce que vous voyez une nouvelle génération d'entrepreneurs qui débarquent finalement avec... On parle beaucoup de la génération Y, par exemple, avec des nouvelles problématiques. Alors, je ne vais pas répondre tout à fait à la question, mais nous, c'est un peu biaisé parce que nous, la Ruche, on est un réseau d'espaces de quarking et d'incubateur, mais dédié au projet d'innovation sociale. Donc, nous, de fait, on a beaucoup d'entrepreneurs qui candidatent et qui sont accompagnés par la Ruche qui ont un projet à impact social environnemental. Ce qu'on peut, nous, l'avoir sur les dernières promotions, notamment des Audacieuses, qui est un de nos programmes d'accompagnement, c'est qu'on a de plus en plus de projets qui accompagnent à l'accompagnement, à la parentalité, justement. Là, c'est le gros des sujets qui est arrivé cette année. Beaucoup de projets innovants en lien avec cette thématique. Et on a vraiment des entrepreneurs de toute génération qui portent des projets à impact social environnemental. Et ma troisième, là, je pense, c'est que nous, on a des programmes auprès des femmes, mais aussi des programmes mixtes, et que même dans nos programmes mixtes, on a, là, sur nos dernières promotions, on a 13 femmes sur 15 personnes accompagnées dans nos programmes d'accompagnement. Donc, il y a énormément de femmes, énormément de projets à impact social environnemental, et beaucoup de sujets autour de tout ce qui est accompagnement à la parentalité. Donc, il y a bien des enjeux importants. Donc, pour toi, il y a des nouveaux enjeux aussi. Mais surtout, la parentalité, je pense que c'est un nouvel enjeu. Vis-à-vis, je pense, de la crise du Covid, ça a pas mal joué aussi. Tout à fait. Aussi avec la réglementation, l'accompagnement sur les mi-premiers jours de l'enfant. Mais voilà, après, nous, on a un incubateur dédié au projet d'innovation sociale et environnementale. Donc, forcément, chaque année, il y a une thématique qui ressort. Mais je ne sais pas si vous avez... Alors, nous, c'est un peu biaisé aussi, parce que notre siège est à Darwin. Donc, depuis 10 ans, on a attiré plutôt des projets dans le développement durable, la transition écologique, etc. Mais quand on discute avec d'autres structures d'accompagnement, on voit bien que c'est quand même des sujets qui, aujourd'hui, attirent beaucoup les entrepreneurs. Et même dans des incubateurs ou des structures qui sont peut-être moins identifiées sur ces sujets-là, il y a quand même... Ils attirent de plus en plus d'entrepreneurs. Pour revenir peut-être au profil ou à certains... Pour revenir un peu sur impertinente. Alors, nous, on a aussi des entrepreneurs de tous âges. D'ailleurs, de façon générale, plutôt des femmes qui ont eu une expérience professionnelle, qui ont souvent été cadres avant, qui sont en reconversion, etc. Mais on a toujours aussi des étudiantes ou des équipes mixtes étudiants et étudiantes. Et moi, j'avais quand même l'espoir, depuis 10 ans que les premières existent, qu'au fur et à mesure, ces croyances limitantes et ces freins disparaissent, enfin, que ça s'améliore. Et je me rends compte que ça ne disparaît pas si vite que ça. Et que finalement, vous, étudiants, étudiantes, vous internalisez encore beaucoup de choses, que les représentations changent assez peu, finalement. Et donc, tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il y a 40% de femmes parmi les créateurs d'entreprises, en effet, surtout dans la micro-entreprise. Donc, encore aujourd'hui, les femmes et même les jeunes femmes ont tendance à être beaucoup plus prudentes, à avoir un peu moins d'ambition, etc. Donc, je pense qu'on fera toutes passer un mais ou un autre. Mais sur le fait d'oser, de voir plus grand, etc., il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Et c'est super d'organiser des événements comme celui de ce soir pour donner à voir des modèles de jeunes femmes qui vont vous permettre de vous identifier et de vous dire, OK, je casse un peu les représentations, je me fais confiance et j'y vais. Franchement, c'était ma prochaine question. En fait, c'était par rapport aux stéréotypes. Mais du coup, si quelqu'un veut répondre par rapport à ça. Oui, moi, je veux bien rajouter au titre de Maman Lab en tant qu'organisme de formation dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc, pour répondre à la question sur le profit des jeunes, justement, qui entreprennent, oui, on voit une émergence de la nouvelle génération qui a le désir d'entreprendre sur des projets à impact ou de changement de consommation. Parce qu'ils ont quand même une vision de leur avenir qui est réel et sérieux pour pouvoir améliorer leur manière de consommer, leur manière de voir même leur vie en général avec cette valeur travail qui est complètement dissociée de que nous, on a connue. Enfin, moi, j'ai 40 ans passés. Donc, voilà. Et on n'a pas connu la même chose. Je vois ça. Je suis moi-même intervenante en école de commerce depuis 4 ans. Je suis prof en école de commerce sur Bordeaux. Et effectivement, pour être au contact de cette nouvelle génération, on le voit. Ils sont intéressés et ils ont des idées, des pépites. D'où, voilà. Et des pépites chez Pépiteca, ça, c'est clair. Et on a pu le voir récemment. On a participé et animé à un atelier porté par le valable au sein de l'OSG Bordeaux. Donc, je suis à l'OSG Bordeaux dans le cadre des Sherin Week, où on a pu voir accompagner pendant 3 jours une vingtaine de jeunes étudiantes avec des idées. On a animé des ateliers de co-développement sur l'entrepreneuriat. Et on a vu une émergence d'idées et des idées qui étaient juste en petit moment pour le futur. Peut-être qu'elles vont passer chez des structures comme Pépiteca ou autres qui vont les accompagner. Mais il y a un réel désir pour la nouvelle génération, pour répondre à la première question posée, d'aller vers des projets à impact et de trouver de l'accompagnement adéquat pour eux aussi. Il y a cette question aussi d'accompagnement. Je vous remercie sur ce que tu dis parce que moi, j'ai travaillé en service civique dans une entreprise qui accompagnait des projets ESS, en gros. Et je voyais toute cette dynamique-là. Mais le problème, c'est que ce n'était pas assez démocratisé. Et moi, j'avais envie de prouver que oui, il y a des jeunes qui entreprennent. Mais le problème, c'est que c'est encore une minorité. Et c'est ça qui me frustre énormément. Donc oui, par rapport aux stéréotypes. Ah, pardon. Oui. On entend ? Oui. Je voulais rajouter un mot. Je rejoins Élise et Christine, justement. Parce que moi, je n'accompagne pas, on va dire, de manière comme un incubateur, les femmes qui travaillent au sein de mon coworker. Par contre, il y en a, j'en ai beaucoup qui sont en création d'entreprise ou justement qui sortent de la ruche ou des premières. Parce que justement, après s'être lancée et avoir été accompagnée, elles se retrouvent un peu chez elles. Et justement, elles ont plus ce programme et elles sont face à elles-mêmes devant leur ordinateur. Elles se disent, où c'est que je vais pouvoir retrouver l'énergie que j'avais lorsque j'étais accompagnée. Et donc, j'en ai beaucoup. Et c'est vrai que les projets qui ressortent, on va dire, des trentenaires, si je puis dire, c'est plutôt autour de la parentalité. Donc, c'est vraiment des projets qui sont nés suite à une maternité ou à une paternité. Et elles ont envie de changer le monde ou de changer la façon de faire pour trouver un nouvel équilibre. Et donc, c'est l'accompagnement à parentalité et plus largement aussi, et nouvellement, je dirais, au postpartum. Donc, suite à un accouchement, toute la période qui suit quand on devient parent. Et après, pour rejoindre ce que dit Amélie, c'est que les jeunes... Alors, l'année dernière, j'avais monté un projet d'accompagnement pour des jeunes, justement, sortis d'école avec une personne qui tient un podcast, justement, autour de l'adolescence. On s'était dit qu'on avait envie de tester un nouveau modèle avec la ville de Bordeaux. Et en fait, bon, ça n'a pas fonctionné, puisqu'avec le Covid et tout, ça n'a pas pris. Mais ce qui est sûr, c'est que les jeunes qui avaient pris connaissance de notre projet avaient vraiment envie de se lancer et de rejoindre le programme. Mais ce qui a pêché, c'était vraiment le manque de confiance ou le syndrome... Enfin, le manque de légitimité et se dire, ah non, non, mais en fait, je vais aller en cabinet ou je vais faire un peu de finance ou je vais faire un petit peu de... Allez, quelques années ou bien... Bien rentrer, je vais me lancer et puis on verra. Et en fait, moi, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon parcours et je me suis lancée en... Clairement, j'ai ouvert mon lieu, j'étais enceinte de 7 mois, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais eu l'opportunité et si j'avais eu la chance comme ça d'avoir été à une table ronde et si j'avais pu écouter des personnes qui pouvaient me dire, bah tiens, tout est possible, il suffit d'y croire, il suffit d'être bien entourée. Et en France, on a de la chance, il y a énormément de réseaux, d'organismes qui accompagnent les jeunes en entrepreneuriat. Je pense que je me serais lancée déjà il y a quelques années et je n'aurais pas attendu autant. Après, mon parcours, il est comme il est et c'est ce qui fait aussi ma force aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune et encore moins quand on n'a pas de crédit, qu'on n'a pas d'enfant, mais en fait, notre temps, on peut le dédier à un projet et vraiment y croire et se lancer. C'était ma question, pardon. Non, 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 non. En fait, je voulais juste rajouter, je vais essayer d'être très courte. Par rapport à cette question de... Ok, non, pas de souci. Parce que le début de la question était aussi, est-ce qu'il y a des différences entre les générations et par rapport à l'entreprenariat ? Du coup, par expérience, pareil, là, si on remet un peu les choses dans l'ordre, moi, quand j'avais 20 ans et que je voulais être entrepreneur aussi, la peur au ventre et j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. J'ai eu une expérience professionnelle, j'ai été cadre et après, je me suis lancée dans l'entreprenariat. Et aujourd'hui, nous, on est trois associés, donc je suis la seule femme et je suis avec deux hommes. Je suis beaucoup sollicitée sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur des femmes qui veulent être entrepreneurs et qui veulent avoir aussi mon retour d'expérience. Mes deux associés, ils n'ont aucun homme ou aucun jeune homme qui les sollicite pour avoir un retour d'expérience. Et ça, je trouve que ça n'a pas changé où il y a quelque chose où les femmes ont toujours encore besoin d'être rassurées, d'avoir peut-être des exemples ou autres. Donc, pour moi, ça reste exactement la même chose de génération en génération. C'est pour ça que la web série, elle est géniale parce que ça représente exactement ce que c'est aujourd'hui. Donc, ça, c'était une chose. Bravo. Et la deuxième chose, c'était aussi par rapport à... Et je vais retrouver ce que je voulais dire. Eh bien, je ne vais pas retrouver. Je vous le dirai après. Ah, si, si, si. Pardon, l'échec. Non, pardon, l'échec. Parce que là, on dit qu'il faut beaucoup aussi de se représenter... Enfin, avoir des exemples de réussite ou autre pour donner envie. Moi, j'ai un petit souci avec la réussite. Et montrer que des exemples de personnes qui ont réussi et que, du coup, on peut le faire. Il ne faut pas oublier l'échec. L'échec, c'est une force. C'est quelque chose d'extraordinaire. Plus on va avoir des échecs et plus aussi on va partager sur toutes les merdes qui nous sont arrivées. Parce qu'il faut le dire, quand on est salarié, quand on est maman, quand on a une charge mentale ou quand on est entrepreneur, on a tous des échecs et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi beaucoup plus en parler parce que ça rassure aussi sur je vais me lancer, ça ne va pas marcher, je vais recommencer, quelqu'un d'autre aura eu cet échec-là, on pourra peut-être en parler, je peux peut-être me réadapter et je trouve ça aussi très important. Alors, c'est la meilleure transition possible parce que c'est mes sujets prochains. Enfin, ce que j'allais dire aussi, j'allais revenir sur le syndrome de l'imposteur et sur cette notion d'échec parce que le syndrome de l'imposteur, moi, je suis un spécialiste pour ça et je ne suis pas une femme. Mais justement, je pense qu'en étant jeune femme entrepreneur, ce syndrome-là et ce que tu dis par rapport à... Enfin, là, je m'évade un peu, mais déjà cette notion d'échec, je pense qu'il est à rappeler que c'est hyper important que, OK, c'est bien beau sur LinkedIn, on pose tous des beaux posts de notre réussite, de ce qu'on a pu créer ou pas. Mais il faut savoir que peut-être la personne qui a posté ce poste, avant, elle a peut-être eu 10 échecs, en fait, pour avoir cette réussite-là. Et le problème, c'est que je te rejoins complètement là-dessus, c'est que ce n'est pas assez mis en avant. Donc, par rapport à la notion d'échec, OK. Et du coup, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, j'aurais voulu avoir l'avis de peut-être des plus jeunes entrepreneurs, on va dire. Donc, Leslie, Ludivine ou Manon. Est-ce que vous, vous avez trouvé des freins en plus, même si je sais que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose, et surtout actuellement, dans notre génération, qui revient souvent ? Est-ce que vous avez trouvé des freins en plus de ça ou vous avez été frappé, tout simplement, par le syndrome de l'imposteur ? Pour ma part, oui, bien entendu. Donc, moi, de la même manière, je suis issue d'une équipe mixte. Donc, on est un homme et une femme, avoir fondé Libu. Et je pense que ce syndrome de l'imposteur, il nous a frappé tous les deux. Et de manière assez égale, c'est-à-dire très violemment. Voilà. Donc, je ne saurais pas dire si mon associé l'a plus vécu que moi ou pas. Et je pense que c'était principalement du fait de notre âge, plus que du fait que je sois une femme ou que lui soit un homme, d'ailleurs. Peut-être que les hommes le ressentiraient plus aussi d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas. Je pense que c'était majoritairement lié à notre âge et au fait qu'on n'avait pas eu d'expérience professionnelle avant de lancer notre expérience. C'est ce que j'allais dire. C'est que qui dit âge dit expérience. Parce que forcément, quand tu as 20 ans ou 25 ans, il n'y a pas une carrière derrière toi et c'est beaucoup plus compliqué. On se pose des questions légitimes, mais finalement, on ne se sent pas légitime, ce qui est complètement absurde. Complètement. Nous, on a lancé la société à la sortie de nos études et effectivement, à ce moment-là, on s'est sentis totalement illégitimes par rapport à ce qu'on fait. Et c'est en plus quelque chose qu'on nous a beaucoup mis en avant parce qu'on porte un projet qui est particulier, qui est quand même un projet industriel. Et on nous a dit comment, sur vos épaules, savoir poser ce projet-là. Donc, nous, le réflexe qu'on a eu face à ça, et je pense que c'est un réflexe que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Sandrine, c'est qu'on s'est entouré. On est allé chercher rapidement des gens. Alors, ce n'était pas forcément dans une logique de se rassurer. C'était plus dans une logique de se structurer et de se dire quels sont les axes sur lesquels nous, on n'a aucune compétence et on a besoin d'aide. Et cette notion d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup apporté dans le projet et qui était essentiel. Et pour revenir un petit peu sur le sujet aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin, je pense que ce n'est pas réellement le syndrome de l'imposteur qui a fait une différence entre mon associé et moi. C'est vraiment plus une question d'ambition. Je pense que lui, dès le début, avait des ambitions beaucoup plus marquées que moi. Là où, chez moi, ils étaient beaucoup moins assumés. Et bon, au fur et à mesure du temps, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se travaille. Mais effectivement, au début, on avait des grosses divergences sur ce point-là. Alors, je ne sais pas si on peut l'apparenter à un syndrome de l'imposteur. Ce n'était pas forcément que je ne m'en sentais pas capable ou légitime, mais que je voyais plus mes ambitions à la baisse et j'étais davantage prudente dans mes réflexions. Ok, c'est hyper intéressant. Leslie, si tu veux intervenir. Pour le coup, je te rejoins surtout. Comme d'ailleurs, quand j'ai regardé les impertinentes, je me disais à chaque fois, oui, je pense pareil. Même encore, là, maintenant. Mais oui, oui, non, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est effectivement, pour moi, c'était beaucoup lié aux compétences. Je me disais, mais je n'y connais rien, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis fait accompagner par un incubateur aussi. Mais oui, je pense que c'est compliqué quand on est jeune, mais pour autant aussi plus tard, parce que quelqu'un qui n'a jamais monté une boîte, c'est pareil, il faut les mêmes compétences. De toute façon, ce n'est même pas une question d'âge, mais en tout cas, pour moi, plus de compétences. Donc, voilà, je me suis fait accompagner aussi. Et pour le coup, tout à l'heure, quand on parlait un peu d'avoir peur justement de se lancer, moi, je me suis lancée à 19 ans. J'ai commencé quand j'étais en troisième année d'études. Et tout de suite, j'ai eu la possibilité de rentrer dans un incubateur. J'ai dit un peu oui à tout. Alors que pour le coup, je n'avais pas du tout envie d'entreprendre à la base. Je ne me suis jamais dit que j'avais envie de ça, mais j'avais identifié une problématique qui me concernait autour de l'orientation et qui concernait plein d'autres personnes autour de moi. Et c'est le fait qu'il y ait de l'attraction autour du site, pour le coup, qui a fait que je me suis dit que c'est un problème qui concerne beaucoup de gens autour de moi et qu'il faudrait régler. Donc, voilà, c'est ça qui m'a aussi poussée à me lancer et à faire deux ans d'alternance dans ma propre entreprise pour développer le projet. Tout est possible. Vraiment, il faut, comme tu disais tout à l'heure, on est jeune, on a le temps de tester plein de choses. On n'a pas d'enfant souvent, on a du temps, on a de l'énergie. Donc, c'est vraiment le moment pour moi de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense. Ludivine, si tu veux. Oui, en fait, je pense qu'il y a deux choses sur ce syndrome de l'imposteur. Il y a le côté, on ne se sent pas forcément à sa place dans ce qu'on fait au tout début, voire, comme le disait Léa Zomassé, dans la suite de son aventure entrepreneuriale. Et il y a le côté aussi ambition. On a beaucoup parlé de ce mot-là, des ambitions. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est jeune entrepreneur, parce qu'on a cette étiquette de jeune entrepreneur, ou qu'on a un certain âge, que l'ambition doit être différente. Moi, je vois ça beaucoup comme ça. Quand Maëlie est née, parce que Maëlie, c'était une histoire d'études. Moi, mon idée, elle est née pendant mes études, un petit peu comme toi. Et l'idée, elle n'a pas du tout été développée de suite parce que je n'en avais pas envie et je ne m'en sentais pas au début capable. Et par mille situations perso et une actualité qui me disait, OK, je veux vraiment un Maëlie à mon poignet. En fait, c'est maintenant que je vais le lancer. Je me suis dit, OK, je vais y aller. Mais par contre, j'étais sûre d'y aller. Je n'ai pas tâté le terrain. Et c'est là où je rejoins un petit peu l'ambition. C'est que ma place aujourd'hui, je sais qu'elle est méritée. Et parce que, excusez-moi du terme, j'en chie tous les jours. Mais le fait est parce que le but estime de pourquoi je le fais. Parce qu'aujourd'hui, en quatre mois, on a sécurisé 900 femmes. Et parce que je sais que tous les jours, je me lève avec cette ambition-là. Du coup, je trouve que le syndrome de l'imposteur, il est vraiment sur deux piliers. Il y a l'ambition que vous voulez mettre dans votre projet et jusqu'à vous, jusqu'où ça vous éveille. Et ça vous emmène cet objectif de détermination tous les jours de vous lever et vous dire, aujourd'hui, je suis malade, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai la crève et ce n'est pas grave, j'y vais. Et demain, vous vous direz, c'est pareil aussi, si ça se casse la figure, ce n'est pas grave non plus parce que j'aurais appris plein de choses. Et la durée de votre vie entrepreneuriale, si je peux dire ça comme ça, elle aurait peut-être été super courte, mais elle aura été d'une intensité que jamais aucun d'entre vous, vous ne toucherez une fois dans votre vie si vous ne vivez pas les choses à son maximum. Donc oui, le syndrome de la posture est compliqué aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs et bien d'autres, mais non, il ne faut pas faire d'une étiquette entre guillemets que le jeune entrepreneur a ce syndrome ou n'a pas ce syndrome de la posture. C'est vraiment un vaste sujet. Il faut vraiment avoir des ambitions qui, voilà, vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous avez une détermination qui est juste énorme. Moi, j'ai mis un an en plein Covid et en plein composant électronique où le marché de l'industriel, c'était juste un enfer. Et on a sorti 2000 produits en 8 mois. Et je pense que c'est un gros sujet de détermination et de vraiment là où vous voulez aller et pourquoi vous faites ça au quotidien parce que votre vie perso est mélangée au pro. Attention à ne pas trop le mélanger. Il y a un gros sujet ambition, je pense. Merci beaucoup pour ces trois témoignages. Je ne pourrais pas parler plus sur le syndrome de l'imposteur. Vraiment, c'est quelque chose qui est dans l'actualité. Est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'on peut échanger, si vous voulez, s'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant qu'on passe à autre chose. Non ? Ok. Alors, peut-être sur… Oui, c'est vrai que j'oublie. Mais sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On pourra y revenir. Et avant de passer… Donc, du coup, oui, maintenant, on va passer à d'autres questions et d'autres thématiques. Mais avant de commencer, je vais accueillir Alga Médiation. Et je crois que… Ok. Vous êtes arrivés. Pour visionner une web série de mini-pitch, cette fois-ci. Donc, je vais te laisser présenter. Tu présenteras bien mieux que moi. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Alga Médiation, c'est une entreprise qu'on a créée avec mon associé, Alice Arlin, qui n'est pas celui-là ce soir, mais qui est là par la pensée, qu'on a créée il y a un an et qui accompagne les collectivités territoriales, acteurs publics et privés à la participation citoyenne. Et ce, avec de nombreux outils, dont la vidéo. Et c'est pourquoi on est là ce soir. Voilà. Je ne sais pas si on a fait… Du coup, on a fait, pour Pépite et K, trois vidéos d'étudiantes entrepreneurs, alors avec des profils tout à fait différents, des entrepreneurs qui se sont associés avec des entrepreneurs plus matures, une entrepreneur qui se sont associée à trois. plein de profils différents dans lesquels vous pourrez vous retrouver ou vous imaginer. Et voilà, on l'a fait avec l'envie de montrer les différentes possibilités qu'il y avait pour vous d'entreprendre, les différentes perspectives dans différentes structures associatives, entreprises, etc. Voilà, pour vous donner des envies et de l'inspiration. Alors, du coup, ça va être trois profils des trois villes, parce que Pépite et K, c'est la Nouvelle-Équitaine. Donc, ça va être Pau, La Rochelle et bien évidemment, Bordeaux. J'ai un peu piqué ta réplique, mais comme dit Karine, elle, c'est sûrement sa dernière entreprise et moi, c'est la première. Et en fait, c'est là-dessus qu'on se rejoint beaucoup parce qu'on a la même énergie. Karine, elle veut finir sa carrière, je pense, sur une belle entreprise. Moi, je veux la commencer sur une jolie entreprise aussi. Je m'appelle Solène, j'ai 24 ans, je suis étudiante en école de commerce à Kedge, à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis à temps plein sur l'entreprise. Je m'appelle Karine, j'ai 50 ans, je suis maman de trois enfants, grand aujourd'hui. J'ai une carrière professionnelle qui est à peu près grande de 28 ans, dont la moitié à peu près en tant que salariée et l'autre moitié en tant qu'entrepreneur. La société, c'est Artflow, un écosystème artisanal. L'idée de Artflow, c'est de venir mettre en lumière l'artisanat d'art français, donc les savoir-faire français, notre patrimoine, en venant valoriser ces métiers-là. Avant d'être étudiante entrepreneur, j'ai fait un petit peu de sport de haut niveau et ça me fait beaucoup penser à ça puisque c'est un milieu qui peut paraître très masculin au début. Moi, j'ai fait de la natation et c'était assez masculin, mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangée. J'ai eu l'habitude d'évoluer dans ce milieu-là et je dirais que dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu vrai aussi. C'est assez masculin, même si ça l'est de moins en moins, mais d'être une femme dans ce milieu, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Non. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'avantages pour les femmes qui entreprennent. Il y a beaucoup d'aides, notamment, par exemple, si on prend juste l'exemple des subventions. Il y en a beaucoup qui sont exclusivement réservées aux femmes et on donne de plus en plus la voix aux femmes. Donc, c'est le moment de saisir sa chance et d'être femme étudiante et entrepreneur. C'est un triple avantage, je pense. Travailler à deux sur un même projet, ça veut dire qu'on partage tout, qu'on s'informe de tout pour que personne ne soit en retard en termes d'informations ou d'actions. Et ça veut dire aussi qu'on met en commun nos relations, pas uniquement nos compétences ou nos connaissances, mais nos relations, nos envies, nos projections sur le projet. C'est beaucoup de transparence. Parce que c'est vrai qu'on a une certaine différence d'âge et que souvent, ça étonne les gens. Je ne sais pas ce qu'ils se disent quand on arrive. Est-ce que je suis sa fille ? Est-ce que c'est ma mère ? Quelle est la relation ? De travailler avec quelqu'un qui a un niveau d'expérience beaucoup plus prononcé que le mien, c'est vraiment très enrichissant, très nourrissant. Moi, je me souviens des tout premiers rendez-vous qu'on a faits, c'était à la mairie de Talence. De suite, quand on voit la façon de s'exprimer de Karine, on voit que c'est beaucoup plus professionnel. En tout cas, ça m'a apporté beaucoup de pouvoir regarder comment Karine faisait, de pouvoir bénéficier directement de son expérience. Pour moi, en tant que jeune pousse, on va dire, c'est quelque chose qui m'apporte encore aujourd'hui énormément. Et quand j'ai rencontré Solène, en fait, son profil sportif de haut niveau, dynamique, voulant entreprendre, construire des choses, en fait, ça a résonné en moi et ça m'a confortée dans l'idée qu'on avait vraiment plein de choses à partager. Travailler ensemble avec Karine, je n'ai jamais ressenti le fait d'être étudiante à ses yeux, mais plutôt d'être entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose de très agréable parce que, malgré le fait que j'ai dit que c'était un avantage d'être étudiante et entrepreneur, ça peut, parfois, on rencontre des gens qui vous font savoir, qui vous le rappellent. Et en travaillant avec Karine, je n'ai jamais eu cette sensation. Et là, c'est vraiment une force, pour moi en tout cas, d'être considérée comme une professionnelle et pas juste une étudiante. Je veux dire, moi, j'ai mes parents qui sont ingénieurs tous les deux, qui ont un parcours très classique, professionnel. Et mon père s'est mis sur LinkedIn il y a un mois de ça. Et mon frère lui a fait une réflexion, il a dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un sur LinkedIn qui a fait 40 ans dans la même boîte. A commencer par mon papa, qui me disait qu'il fallait que j'ai une bonne formation, un vrai métier. Il fait des vraies études pour avoir un vrai métier. Et huit ans plus tard, en fait, c'est là où le syndrome est remonté. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne me nourrit pas. Le premier prérequis, c'est croire en son projet. C'est-à-dire que même s'il n'est pas tout à fait mature, pas tout à fait abouti, il faut quand même être convaincu de l'intérêt de son idée et de ce vers quoi on veut aller. Bien s'entourer. Prendre le temps de peser le pour et le contre de chacune de ses décisions, en tout cas des décisions importantes. Ne jamais se sentir contraint en se disant, je vais faire ça parce que je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Ce serait de ne pas avoir peur d'affirmer sa posture de chef d'entreprise. Parce que pour ma part, quand j'ai commencé, je n'avais pas rencontré Karine. Donc j'étais toute seule. Et quand il faut aller défendre son projet qui, en plus, n'est pas du tout abouti. C'est juste une idée au départ. Quand il faut aller le défendre auprès de futurs partenaires ou de futurs collaborateurs. Ça peut être impressionnant. On va juger notre projet en quelques secondes, en quelques minutes. Donc si on n'est pas sûr de sa posture, ça se voit de suite. Et ça porte vraiment préjudice à nous et au projet. Et si on n'a pas l'air insolide, ça peut faire très mal parfois. Il faut en parler le plus possible. Vraiment, on ne va pas nous piquer l'idée. Ce n'est pas parce qu'on a une super idée que quelqu'un d'autre sera capable de la mettre en œuvre. Parce que ce qui fait l'essence d'un projet, c'est la personne qui est derrière. Donc voilà. Si vous n'êtes pas vous, le projet ne prendra pas forme de la même manière telle que vous l'avez imaginé et conçu. Donc il n'y a pas de risque, je pense en tout cas. Dans dix ans, je vois que l'entreprise marche bien et qu'on a réussi à la multiplier. à faire plusieurs art flows un peu partout, qu'on arrive à porter de plus en plus de la voix de l'artisanat. En fait, dans dix ans, je vois dans ma tête qu'on a réussi à développer l'entreprise justement. C'est quelque chose sur lequel on se rejoint, je pense. On a envie de la développer, on a envie de la faire grossir. On a envie de faire ça justement et de ne pas perdre le sens de ce pour quoi on monte l'entreprise aujourd'hui, qui est de venir soutenir les artisans. On voit au travers de ce premier témoignage de Solène, cette question, et on l'a abordé, je ne sais plus avec qui, de l'entourage. Finalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que savoir s'entourer, c'est extrêmement important. Ne pas avoir peur de parler de son projet. Je sais que souvent, il y a des étudiants qui venaient me voir et qui disaient « Oui, mais si je dis que j'ai peur parce qu'on peut me voler l'idée ou quoi. » Ne pas hésiter à en parler. Et du coup, ce qui m'amène à poser la question de l'accompagnement, parce que du coup, il y a des structures accompagnantes également. Leslie, Manon et Ludivine, vous avez été accompagnés aussi. Est-ce que du coup, l'accompagnement est nécessaire ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous... Quelque chose d'indispensable finalement ? Ou est-ce qu'on peut faire sans ? Alors moi, les structures d'accompagnement et Maïly, c'est une grande histoire d'amour. Et je ne remercierai jamais assez les structures d'exister, parce que sans vos structures et sans les structures auxquelles on peut être en contact tous les jours, Maïly, elle n'en verrait jamais le jour aujourd'hui. Tu as été accompagnée à TechnoOuest, c'est ça il me semble ? Oui, alors il y a eu deux choses. Maïly, c'est un projet d'école en 2018. On a cette soutenance finale, comme beaucoup aujourd'hui d'écoles, où vous pouvez présenter un projet et cette fameuse idée innovante que vous devez valider à la fin de l'année pour valider votre diplôme. Et ça a été juste un diplôme extraordinaire. Je ne travaille pas du tout dans ce que je faisais, je travaillais dans l'événementiel, j'étais au Girondin de Bordeaux, donc vraiment rien à voir avec ce que j'ai lancé au final. J'ai été incubée dans l'incubateur étudiant de mon école de commerce dans laquelle je faisais partie. Ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'après je suis partie vivre à Londres, etc. Et quand je suis revenue, je me suis dit, ok, c'est le moment. Parce qu'on était en plein Covid, parce qu'il y avait le confinement, parce qu'on voyait que l'insécurité montait en flèche et que je me dis la réflexion que j'avais autour de mon projet MyElie pour la sécurité des femmes, mais pas que. En 2018, il était déjà tellement prononcé que quatre ans après, en fait, on est sujet aux mêmes actualités. Donc c'est ça qui m'a dit, ok, maintenant je me lance, c'est sûr, je fais ce grand saut dans l'entrepreneuriat et il n'est pas facile à prendre ce saut-là, surtout quand j'avais 24 ans. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis tournée vers les structures d'accompagnement. Moi, je suis incubée chez Bordeaux Techno-Est parce qu'on a un sujet très techno, d'innovation très technologique dans le bijou. Et c'est pour ça que, en un an, en fait, j'ai ce recul aujourd'hui et je me rends compte vraiment de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que c'est dit, on reprend une production, etc. Et je me dis, wow, on a fait vraiment tout ça en un an. Et j'ai été incubée en octobre 2020 et le 18 novembre 2021, c'est-à-dire un an et un mois à peine, ont lancé une ligne de prod de 2 000 produits et de 2 000 puces électroniques et de 2 000 bijoux avec une application mobile dédiée à la connexion du bijou qu'on avait fait en moins d'un an. Mais pourquoi ? Parce que j'ai rencontré les structures d'accompagnement, parce que j'ai eu la chance de... Alors voilà, moi, je pense aujourd'hui que les structures d'accompagnement, ça se mérite aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui, pareil que toi, qui me contactent tous les jours en me disant, mais en fait, on fait comment une fois qu'on a l'idée et on va où ? En fait, il y a vraiment un... Et je pense qu'on est vraiment en train de le voir en ce moment. Mais il y a de plus en plus de demandes de jeunes entrepreneurs, mais pas que. Il y a aussi des anciens étudiants de l'école de commerce dans laquelle j'ai été, qui sont revenus 10 ans après, frappés à la porte pour être incubés et développer leurs projets. Et aujourd'hui, moi, ça m'a fait rencontrer le centre de recherche avec qui je travaille, qui n'est pas très loin d'ici. Ça m'a fait rencontrer l'usine électronique qui usine, produit et assemble nos cartes électroniques. Ça m'a fait rencontrer, bien entendu, tous les vastes sujets du financement privé et public. Ça nous met en relation. Et un incubateur, alors que ce soit... Il y a plusieurs phases, incubateur, accélérateur, pépinière, accompagnement, etc. L'incubateur, moi, je l'ai vu comme un peu un pare-feu de ma start-up, de me dire, OK, si aujourd'hui, on a été présenté, c'était il y a des mois, à une banque, à BPI, à, je ne sais pas moi, à la région, on est parti au CES de Las Vegas en janvier, jamais j'aurais eu tout ça sans l'incubateur. Jamais. C'est sûr et certain. Et c'est ce qui nous a permis d'aller vite, très vite. et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être accélérés, parce qu'on a vite changé de statut, incubateur, accélération, etc. Donc oui, bien entendu, pour moi, ça a été juste une aubaine d'avoir pu rencontrer mon ancien incubateur étudiant ou Bordeaux Technoest, ou La Ruche, enfin, il y en a plein d'autres. Et je trouve que le programme des... Et c'est dur comme métier. Moi, je trouve ça vachement dur comme métier, parce que ces personnes-là doivent avoir cette bienveillance de pouvoir accompagner les porteurs de projets qui ont mille doutes en tête, qui ont une incertitude juste énorme à se lancer. Et aujourd'hui, l'équipe que j'ai aux côtés de Bordeaux Technoest, parce qu'on a un coach, je suis triste parce qu'il s'en va dans un mois, mais c'est juste une grande histoire d'amour. Merci, Vidivine, pour ce témoignage. Leslie ? Après, pour le coup, moi, contrairement à toi, je n'avais pas du tout ces caractéristiques techniques où là, l'incubateur, pour le coup, je comprends vraiment que c'était avorté. Moi, je pense vraiment que ce qui m'a aidée aussi, c'est le cadre et le réseau, et même le fait d'être dans des bureaux avec d'autres startups. C'est un... En vrai, c'est un détail presque, mais ça m'a vachement aidée à me lancer. Tout le réseau, que ce soit des startups ou tout ce qui est la French Tech, l'accès aux aides, etc. Je pense que... Moi, c'était vraiment un cadre rassurant, en tout cas, que ça m'a apporté, et c'est le côté réseau, et dans le mien, financement aussi, parce que j'étais accompagnée par l'incubateur. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vraiment de se mettre dans le mood d'entreprenariat direct. On y est, on arrive dès le premier jour d'incubation, on est entouré de startups, donc ça change tout, je trouve, pour se lancer, en tout cas. Est-ce que les incubateurs... Je peux prendre la parole ? Oui, pas de souci. Moi, je voulais juste ajouter un mot. Je comprends très bien le positionnement de Ludivine, et je trouve ça génial, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en France, on a de la chance de pouvoir être accompagnés. Il y a énormément de programmes, et c'est chouette. Après, je veux juste aussi faire passer le message que si on n'est pas pris dans un incubateur, c'est OK, en fait. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire le programme Start des premières, qui dure deux jours, donc vraiment, c'était rapide. Et après, j'ai postulé aux audacieuses, mais je n'ai pas été retenue, et pourtant, je suis là ce soir. Et j'aurais bien aimé qu'elle m'accueille, mais c'était mon dossier d'appel qui est retenue. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si on n'est pas non plus dans un programme, c'est OK, et il y a des formations autres qui existent. Et je dirais que, comme tout à l'heure, dans la vidéo, on dit, tu peux te lancer si tu crois en toi et si tu crois en ton projet, mais en vrai, ce n'est pas non plus. Pour moi, il y a croire en son projet, mais il y a aussi bien s'entourer. Et en fait, bien s'entourer, ça ne veut pas dire OK, je me lance aujourd'hui et j'ai déjà mon entourage. Non, c'est pas hésiter à contacter les gens via LinkedIn, à les solliciter, à leur dire excusez-moi, est-ce que vous avez cinq minutes, est-ce qu'on peut échanger, j'aimerais comprendre votre parcours, comment vous avez fait, je rencontre cette problématique. Après, il y a plein de gens qui ne vont pas vous répondre. Il y a plein de gens qui vont vous dire non. Et après, il y en aura plein aussi qui vous répondront et qui auront plaisir à partager avec vous leurs challenges et leur, on va dire, leur cheminement entrepreneurial et c'est OK. Et voilà, c'est juste, je me permets, mais voilà, on peut aussi entreprendre sans forcément être accompagné ou du moins, on peut aussi trouver l'accompagnement dans son entourage et puis, et puis voilà. Je vais rebondir aussi. Donc moi, j'ai la chance d'être mentor dans un organisme justement qui s'appelle Mouvji, qui a un programme Un jeune, un mentor. Donc c'est pour les jeunes de moins de 30 ans. Donc là, on est sur un autre type d'accompagnement puisqu'on est sur du mentorat. Donc on prend, on prend l'humain dans sa globalité, pas que dans son projet et dans son statut aussi justement de jeune de moins de 30 ans qui se lance donc dans un projet entrepreneurial. Et donc, c'est aussi d'autres solutions qui s'ouvrent aussi aux jeunes, femmes ou hommes et qui sont une alternative justement à des, ça peut être une alternative comme ça peut être justement un supplément puisque tout peut se joindre aussi. et donc il existe d'autres choses que pépinières, incubateurs et c'est souvent ce qui fait défaut d'ailleurs chez vous les jeunes. On a pu constater nous, donc lors de notre intervention en école, c'est que il n'y a pas l'info. En fait, l'info ne circule pas assez et les jeunes ne savent pas justement quels sont les organismes, les alternatives justement quand on entreprend et pourtant il y en a plein. Il y en a plein effectivement, enfin en tout cas il y en a, elles existent, elles ont le mérite d'exister et elles permettent d'avancer et donc aujourd'hui on parle effectivement de Mouvji, il y en a d'autres, il y a Pépiteka aujourd'hui. Il y en a plein d'autres et je connais très bien Mouvji parce que j'ai travaillé chez Enactus et Enactus c'est à peu près la même chose, c'est en gros on accompagne des étudiants dans l'initiative de leur projet, c'est-à-dire là on n'est vraiment pas pour le coup sur la partie, c'est-à-dire que moi je n'étais personne ce n'est pas la partie technique je me chargeais des étudiants qui par exemple développaient une application ou quoi je n'ai jamais codé ou quelque chose comme ça mais c'est qu'en fait on accompagne les étudiants dans leur démarche et les soutenir un peu on est vachement sur le côté humain pour le coup. Le rôle du mentor c'est pas il n'apporte pas son expertise dans une spécificité il apporte son expérience d'homme ou de femme pour justement le faire avancer sur des problématiques qu'il peut rencontrer sans justement donner d'avis sur le projet sans prendre de position en restant objectif et c'est justement cette objectivité-là qui va faire avancer le porteur de projet parce que quand on monte un projet on est vachement dedans on est vachement enfin on s'enferme au final on s'enferme beaucoup trop dans notre projet je trouve à titre personnel je le dis bien sûr mais c'est pour ça qu'on a besoin de cet accompagnement objectif parfois et je trouve ça super intéressant je suis désolé on va devoir passer parce qu'on a deux autres belles vidéos à visionner donc une deuxième vidéo de Maëlle et son association à la non son association de sensibilisation à la récupération qui nous vient de La Rochelle moi j'adore clairement j'adore faire des liens mais des liens entre moi et les personnes mais aussi des liens entre des personnes que je peux connaître qui grâce à moi vont créer de nouveaux liens parce que le lien entre les personnes c'est du caviar je ne sais pas je m'appelle Maëlle j'ai 26 ans je suis la coordinatrice de l'association Les héritiers de la récup on organise des ateliers de sensibilisation au réemploi donc pour l'instant on est vraiment sur la communauté d'agglomération de La Rochelle et l'île de Ré et le principe c'est de se baser sur de la transmission de savoirs par exemple on va faire des ateliers couture bricolage jardinage où les retraités vont transmettre leur connaissance à des plus jeunes on est 4 dans le bureau et aujourd'hui je pense qu'on est à une quinzaine une vingtaine de bénévoles depuis mars qu'on a fait notre premier atelier et la création de l'association donc du coup ça fait un peu moins d'un an que l'association vit il n'y en a pas qui me viennent en tête de modèles de femmes qui étaient jeunes qui ont entrepris mais par contre j'ai toujours été un peu bercée dans ce côté là parce que mon père lui pourrait être qualifié d'entrepreneur parce qu'il est à son compte il est indépendant et je pense que j'ai fait un certain mix entre mon père qui était entrepreneur businessman et ma mère très orientée écologie environnement lien social même en école de commerce j'aurais pas cru que j'allais monter quelque chose au final ça a vraiment été à partir du moment où je suis passée en tant que salariée j'ai eu mon ancienne boss qui elle avait ce côté vraiment très entrepreneur c'est bon j'ai trouvé mon icône alors elle m'a appris tout ce qu'elle savait en fait et du coup ça c'est hyper inspirant elle me disait tu vois pendant les rendez-vous il faut faire ci ça ça c'est toujours bien de le faire ça il faut faire attention j'ai pas ressenti le fait que le fait d'être une femme et jeune ah si 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 c'est vrai qu'il y a eu une fois où ou quand on est en j'étais en interview avec avec des mères et c'est vrai que là on peut se poser la question de est-ce que est-ce que je me sens légitime parce que je suis jeune ils vont pas me prendre au sérieux et et au final je pense que la peur elle est juste à l'intérieur de soi et et sinon elle elle a pas vraiment vocation à exister après c'est vrai que je me suis jamais dit je suis une jeune femme entrepreneuse fait d'être jeune ça au niveau du regard des autres on peut se dire bon bah on n'est pas forcément légitime mais en fait ça je pense que c'est vraiment une fonction enfin en fonction de comment toi tu te sens et tu si tu te dis ok bah moi j'ai ma place et je je suis là finalement les gens ils se posent pas trop la question parce qu'en fait tu tu leur laisses pas le choix d'avoir le doute en fait tu vois moi ce que je trouve étonnant c'est que mine de rien dans notre promo pépite il y avait beaucoup de beaucoup plus de de femmes et je pense que d'autant plus dans le côté environnement lien social l'attention aux autres et et à la planète il y a beaucoup plus de porteuses de projets mais à l'inverse que tout ce qui va être aussi peut-être des projets où il y a une je sais pas peut-être une ambition de ouf de développement seront peut-être plus portés par par des hommes quand tu quand tu passes à l'action vraiment tu tu sèmes plein de petites graines et et puis tu attends que ça germe en gros si tu passes pas à l'action bah t'auras beau attendre que ça germe ça prendra jamais fin parce que t'auras pas arrosé en fait et t'auras et ta plante elle ne poussera jamais oser passer à l'action oser demander oser oser tout le temps en fait oser se mettre dans l'action alors par rapport au témoignage de maël du coup moi j'avais deux questions mais une que je trouve plus intéressante c'est le lien et on en a parlé encore une fois je pense entre entrepreneuriat féminin et entrepreneur impact social donc est ce qu'il y a une volonté de faire bien on voit de plus en plus arriver et encore plus chez les jeunes justement je sais pas si quelqu'un peut intervenir par rapport à ça alors il y a plein de choses alors pour revenir un peu sur sur ce qu'elle raconte pour ma petite expérience dans le domaine de la gestion des déchets parce que c'est mon domaine je peux vous dire que je suis la seule femme jusqu'à présent j'ai pas encore vu d'autres femmes que moi dans les concurrents qu'on a c'est que des hommes j'ai réussi là à les embarquer pour même faire une fédération de nos filières et être un peu à l'origine de tout ça bah autant vous dire que ça fait parfois bizarre d'être la seule femme et qui a encore des regards un peu bizarres donc voilà mais il faut la seule femme qui est chef d'entreprise chef d'entreprise dans mon secteur il y a quasiment peu de femmes et c'est d'autant plus pour ça que je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui on est à plus de 25 collaborateurs et il y a plus de femmes que d'hommes dans notre entreprise donc ça je suis hyper contente on y arrive mais voilà tout ça pour dire que effectivement il y a des places à prendre sur certains secteurs et c'est pas facile mais c'est bien aussi que les femmes soient représentées parce qu'on a vraiment une carte à jouer et c'est super important et je reviens aussi un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les incubateurs et je reviendrai après sur la question parce que je pense que je suis complètement en train de partir à côté mais il y a des incubateurs qui vont aider sur l'idée et effectivement on a souvent besoin de ça il y a aussi un gros sujet sur l'accompagnement en tant qu'entrepreneur mais tout au long de la vie d'un entrepreneur il ne faut pas l'oublier il y a effectivement l'idée mais il y a aussi la stature d'entrepreneur qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme nous si on doit parler de notre expérience on a fait incubateur accompagnement accélération un virage à 360 et on est encore accompagné aujourd'hui par trois structures dont une structure où c'est vraiment de l'accompagnement de chef d'entreprise à chef d'entreprise du mentorat le mentorat il faut absolument en parler beaucoup plus parce que c'est hyper important d'avoir les expériences des autres qui nous alertent sur certains sujets qui ont vraiment un regard extérieur et parfois on se dit j'ai pas le temps je dois trouver mon fournisseur je dois gérer un problème RH je dois des recrutements alors là c'est un gros sujet aussi là-dessus mais en fait de prendre ce temps avec des personnes complètement extérieures c'est si précieux et qu'il y a énormément de structures qui peuvent nous accompagner tout au long de la vie de l'entreprise et ça il faut bien l'avoir en tête qu'on soit jeune étudiant ou qu'on soit beaucoup plus vieux et même si à 19 ans on se sent ça y est on s'est lancé on n'a peut-être pas besoin il ne faut jamais oublier que c'est un fil conducteur et il faut tout le temps rester accompagné de ce point de vue-là c'est super important donc voilà je voulais juste rajouter non non mais c'est super intéressant et comme tu le rappelles je pense qu'on dit souvent je suis entrepreneur mais entrepreneur il faut rappeler que ce n'est pas un métier comme tu dis c'est une posture et c'est une posture qui s'acquiert mais qui aussi s'entretient tout le temps et c'est là où interviennent les incubateurs c'est là où interviennent le mentorat aussi et voilà je voulais juste rebondir là-dessus mais c'est ça parce qu'au début on a l'idée qu'il faut faire germer et je pense que si vous êtes là vous avez très certainement des idées où vous allez en avoir parce que tout le monde peut en avoir et maintenant effectivement on le redit il faut passer à l'étape supérieure mais en fait tout au long de la vie d'une entreprise il y a toujours des problèmes qui s'accumulent donc là ça va être on en parlait la recherche de locaux ça va être les recrutements où c'est dur de recruter ça va être et puis après il y a la pression quand on recrute aussi des salariés enfin moi je sais que c'est quelque chose qui me met le plus de pression c'est que je me dis on embarque une vingtaine de personnes une vingtaine de personnes avec leur famille qu'on se doit de réussir parce que je veux pas qu'ils perdent leur emploi et qu'ils se retrouvent sans rien derrière donc voilà perpétuellement il y a de nouveaux problèmes il y a de nouvelles pressions ces pressions là sont difficiles parfois à gérer mais en même temps tout le monde y est arrivé je pense qu'il y a pléthore d'entrepreneurs femmes, hommes peu importe on peut tous y arriver mais être accompagné c'est toujours un élément fondamental d'où le fait on retourne sur de bien s'entourer toujours ça donc pardon je suis revenu sur l'ancienne question excusez-moi on fait un mix c'est pas très grave il y a pas de souci est-ce que vous avez des questions sur le chat ou dans la salle oui je vais venir bonjour moi j'ai une question concernant le mentorat est-ce que c'est possible d'allier en fait les accompagnements et d'être accompagné par exemple par un incubateur et faire du mentorat aussi merci je prends la parole oui complètement effectivement aujourd'hui il n'y a aucune contre-indication et c'est même souvent je pense les incubateurs ou les pépinières iront en ce sens en vous proposant je pense même du service mentorat il y a des organismes qui portent les deux qui portent de l'accompagnement et du mentorat donc tout à fait tout est compatible et même recommandé et je passe la parole tout à fait nous pour l'exemple de la rue je fais notamment le programme des audacieux du coup qui accompagne les femmes en Nouvelle-Aquitaine pour un projet d'impact social environnemental le mentorat fait partie intégrante du programme d'accompagnement bien sûr il y a des ateliers collectifs bien sûr il y a du suivi individuel où on transmet des outils mais vraiment le mentorat fait partie intégrante donc chaque entrepreneur a un mentor ou une mentor qui va venir la coacher tout au long des neuf mois d'accompagnement donc là on va vraiment être sur une relation humaine vraiment plutôt coaching de personnes d'échange de pair à pair tout à l'heure on parlait d'échecs donc le ou la chef d'entreprise va faire part aussi des échecs qu'il a pu rencontrer auprès de l'entrepreneur lui dire moi je suis passé par là je te conseille plutôt de te faire comme ci comme ça nous vraiment c'est à la ruche et je pense que c'est les premières qui ont tout à fait sur la même ADN pour nous ça fait partie intégrante et oui il y a les outils oui il y a l'accompagnement sur tout ce qui est business plan financier tout ça mais je dirais le plus important et nous quand les entrepreneurs du coup viennent à nous ce qu'ils recherchent en premier lieu c'est de s'entourer de partager avant même d'avoir les outils donc oui nous on prône ça à fond et je compléterai peut-être en disant qu'il y a évidemment ce qui est organisé par les structures mais tout à l'heure vous parliez de s'entourer aussi et de s'appuyer de gens de l'entourage etc si vous avez des entrepreneurs dans votre entourage il peut y avoir aussi un mentorat un peu informel mais s'entourer en effet de personnes qui ont vécu l'expérience entrepreneuriale qui savent les hauts et les bas qu'on vit quand on est entrepreneur et qui peuvent vous faire un retour d'expérience et vous donner un éclairage de personnes un peu aguerries avec un projet entrepreneurial ça c'est c'est un peu le béabat quand on entreprend et qu'on n'est pas encore accompagné c'est sûr que s'inspirer aussi et s'entourer de personnes qui sont passées par l'entrepreneuriat qui ont réussi ou qui ont dû rebondir après c'est essentiel que vous soyez accompagné par une structure ou pas de toute façon le réseau l'entourage le retour d'expérience ça fait partie aussi de la posture entrepreneuriale d'aller chercher l'info et des retours je rajoute juste aussi une chose rapide pour montrer à quel point c'est important c'est que quand vous avez aussi une entreprise donc au tout début vous avez petit budget et puis ça grossit c'est tout ce que je vous souhaite et ça va le faire parfois arrive le sujet aussi des levées de fonds nous on en est à notre deuxième et en fait à chaque fois ok on va vous challenger sur le budget sur la moindre petite virgule sur le petit chiffre votre ambition etc mais à la fin ce que les fonds recherchent c'est les entrepreneurs qui vous êtes comment vous vous sentez dans cette posture là ce vers quoi vous pouvez vous diriger ce que vous êtes capable d'apporter et s'ils croient en vous à la limite j'ai envie de dire même si le business plan n'est pas parfait c'est pas grave et justement d'avoir au plus tôt ce mentorat justement de préparation psychologique aussi un peu sur tous ces futurs challenges c'est essentiel aussi même pour le futur et justement pour les levées de fonds je voulais juste ajouter quelque chose il y a aussi des réseaux associatifs qui existent on n'en parle pas beaucoup mais alors moi je suis trésorière aussi de l'association les entrepreneurs bienveillantes donc on est des femmes chefs d'entreprise nous sommes un peu plus de 1000 et notamment basés en région Nouvelle-Aquitaine et donc ici ce soir il y a aussi des bienveillantes je les vois dans la salle et donc ce que je veux dire c'est qu'on accompagne on va dire de manière informelle justement aussi des jeunes à l'entrepreneuriat on organise aussi parfois des soirées alors c'est sûr qu'on est orienté vers les femmes les jeunes femmes mais aussi là récemment on a formé un partenariat avec l'association 100 000 entrepreneurs qui est assez connue et justement vous pouvez rencontrer des chefs d'entreprise qui justement vous pouvez partager un moment avec eux et leur poser des questions donc je ne sais pas après tous les formats qu'ils proposent parce qu'ils interviennent dans les lycées dans les collèges mais aussi dans les universités les écoles de commerce mais je sais qu'il est possible aussi de rencontrer voilà via ces réseaux après si vous avez aussi envie de me poser des questions moi j'ai un coworking avec plein d'entrepreneurs donc il y a masse et je crois aussi que les audacieuses la ruche propose des déjeuners les vendredi midi je ne sais plus si vous les faites et franchement pour y avoir été puisque je voulais absolument y entrer je sais que ça c'est sympa oui c'est le buzz tous les vendredi midi c'est un déjeuner où tous les coworkers et tous les incubés et toutes les personnes extérieures curieuses de la ruche peuvent venir apporter leur petit tube et partager leurs actus qu'elles soient pro ou perso présenter leurs projets donc ça peut être j'ai été un film au cinéma voir un film je vous recommande là on vient de lancer notre campagne de levée de fond ou voilà venir par curiosité au buzz et je rebondis ce que tu dis et sur l'accompagnement qui peut totalement être complémentaire au mentorat pour la petite anecdote on a une entrepreneur qui s'appelle Amaya qui a lancé sa marque de vêtements d'allaitement élégant qui s'appelle Amaya qui est dans le programme des audacieuses cette année et qui est un mentor de par le programme d'accompagnement mais qui a aussi rencontré des anciennes audacieuses déjà au Motherwork Community et du coup l'ancienne audacieuse et aussi un petit peu sa mentor je vois bien qu'elle a réussi à la rebooster construire ensemble des projets donc vraiment c'est complémentaire et Amaya aujourd'hui a un mentor dans le cadre du programme des audacieuses mais aussi voilà s'entoure aussi au-delà du programme d'accompagnement et c'est hyper important nous de par les programmes d'accompagnement qu'on propose on sait que c'est utile aux entrepreneurs sinon on n'existerait pas bien sûr mais on sait aussi que ça ne fait pas tout et qu'il faut être curieux d'aller découvrir d'autres réseaux d'autres d'autres entrepreneurs vraiment s'entourer être curieux et donc oui à fond je peux y aller et pour finir avec cette question d'être incubé ou pas pour répondre à ta question personnellement et après on passe rapidement à l'autre vidéo c'est complémentaire vraiment et c'est vachement important parfois de faire les deux mais tu as l'accompagnement psychologique humain tout ce qu'on a dit par rapport au mentoring et au mentorat pardon et l'accompagnement un peu plus du coup ça va être par exemple le côté financier le côté technique aussi enfin voilà toutes ces choses là donc c'est complémentaire et c'est vivement conseillé d'associer les deux on va dire je vais rajouter juste une mini une micro chose pour répondre sur ce que Marine a dit parfois effectivement on pose des dossiers pour les premières pour la ruche pour plein de trucs on a des gros échecs nous on s'est pris aussi des portes parce qu'on n'était pas prêt et recevez l'échec et quand on vous fait des retours votre dossier vous n'avez pas été pris c'est parce que parce que prenez-le et travaillez ça parce qu'en général c'est des retours hyper précieux donc il faut tenter vraiment je suis rejoint là-dessus mais on va passer à l'autre vidéo parce que sinon et pitchez votre projet tout le temps oui entraînez-vous au pitch et on aura d'ailleurs un aperçu par la suite donc une vidéo de quatre jeunes entrepreneurs de Pau sur le CV sur le CV on peut prouver qu'on peut faire plusieurs choses en même temps au niveau personnel ça nous apporte une expérience et une lésitimité de dire je ne fais pas qu'une étude et c'est un peu je fais mon boulot étudiant et à l'autre côté j'ai encore une ASSO et je peux le faire genre en tant que fille je peux très bien faire ça il n'y a pas de soucis et on est quatre exemples là on arrive à les gérer je m'appelle Alaya Giebelte j'ai 19 ans et je suis en licence AES moi c'est Emma Yara Berry j'ai 21 ans je suis en M1 Master en histoire de l'art moi c'est Jennifer je fais un Master d'aménagement du territoire que j'ai terminé en novembre moi c'est Elisa du coup j'ai 19 ans je suis étudiante en licence AES l'objectif de cette association en fait c'est d'accompagner les personnes qui ont été victimes de violences, de discriminations les accompagner du mieux possible en faisant des groupes de parole entre nous pour échanger, pour créer du lien et on se charge aussi de réorienter les victimes vers des structures professionnelles qui sont compétentes en matière juridique médicale, psychologique enfin voilà toutes ces structures qui sont présentes sur PAU on s'est dit si nous on en a besoin il y a forcément des gens qui en ont besoin et si on peut créer ça et qu'il y a une demande qui finit bah tant mieux c'était le bar c'était au bar on était toutes les deux dans cette attente de est-ce qu'elle va m'envoyer un message et on le fait vraiment parce que toute seule non mais à deux oui on s'est dit allez on le fait vraiment de toute façon t'es avec moi je veux aussi et on attendait toutes les deux un soutien et on l'a eu et après quand on a eu besoin d'aide bah les filles se sont rajoutés construire tout le projet c'est ça qui est encore plus motivant en fait c'est qu'on est quatre et on est quatre à avoir cette même idée là cette même conviction et ça nous a beaucoup aidé à nous développer donc ouais moi je pense que j'étais agréable j'étais agréablement surpris et en même temps quand on y réfléchit bah on se dit heureusement en fait qu'on n'a pas été déçus et qu'on s'est pas pris des murs parce que bah là ça aurait été inquiétant en fait maintenant on commence à avoir de plus en plus de personnes et de plus en plus de partenaires et c'est ça qui est légitime aussi notre association quoi mais c'est vrai qu'en fait tant qu'on ne le fait pas je pense qu'on ne peut pas réaliser l'investissement que c'est le temps que c'est la place que ça prend en fait dans la vie personnelle mais c'est que du positif au final donc c'est chouette des fois je vais réfléchir à ce que j'ai fait de ma semaine et j'ai dit mais en fait j'ai plus passé surtout pour mes partiels j'ai remarqué j'ai passé plus de temps à faire des projets pour les violettes à organiser faire des flyers et tout que de révision mais c'est vrai qu'avec le recul enfin moi quand je repense à tout ça et d'où on est parti je me dis que on a quand même réussi à faire quelque chose qui nous tenait à coeur et qui vraiment moi personnellement j'imaginais pas que ça prendrait autant d'ampleur et aussi rapidement en fait parce que l'air de rien notre association elle a qu'un an quoi je me dis c'est encore jeune mais pourtant j'ai l'impression qu'elle existe depuis longtemps quoi avant de rejoindre ce projet là j'avais mon projet personnel et mon projet de vie à moi d'ouvrir un établissement aussi pour les personnes victimes de violences et bon c'est un projet de toute une vie qu'on peut pas réaliser comme ça j'avais pas du tout envisagé déjà être dans le monde entrepreneuriel parce que je connaissais pas tout ce monde là quoi et du coup d'avoir le statut étudiant et d'avoir et de bénéficier d'un accompagnement ça nous permet de nous dire je me sens capable d'aller plus loin de monter autre chose faire d'autres projets je me dis au final c'est pas si difficile que ça parce que des fois on se met des barrières mais qui au final sont pas légitimes quoi en plus c'est idiot mais j'avais un peu cette idée qu'au niveau associatif et entrepreneurial sur les sujets qu'on traite c'était un peu déjà tout fait il y avait un peu déjà tout qui était présent et en fait pas du tout il y a encore plein de choses alors c'est la phrase qu'on sort à tous nos groupes de paroles et c'est vraiment c'est mon mantra maintenant c'est quand on n'a pas l'environnement il faut se le créer on se crée son environnement c'est aller vers les autres essayer de les connaître il faut surtout oser demander de l'aide quand on parle de nos problématiques à des professionnels qui eux ont de l'expérience et savent comment gérer les situations à chaque fois ça nous donne des nouvelles solutions pour régler nos problèmes pour avoir une meilleure organisation faire les choses de la meilleure manière possible qu'on soit tout pro pour la sauve qu'on soit salarié des violettes tellement que ça serait développé que ce soit partout en France ah oui comme le panier pas le minor ouais voilà pour l'instant les violettes c'est capot donc déjà qu'on aille un peu partout et que peut-être qu'on aille à Bordeaux l'université de Bordeaux qu'on aille celle de Paris celle de Toulouse qu'on mette un peu en place dans toutes les universités et ouais c'est une bonne idée alors deux petites questions très rapides deux petites questions très très rapides la première c'est l'équilibre vie professionnelle vie personnelle encore une fois on en a parlé je ne sais plus avec qui mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça est-ce que il y a est-ce que c'est dur je sais que la réponse est oui est-ce que c'est dur de trouver cet équilibre entre vie pro vie perso ou est-ce que justement par rapport à quand on acquiert de plus en plus d'expérience est-ce que ça devient un peu enfin vous voyez ce que je veux dire on arrive à dissocier la partie personnelle et la partie professionnelle je ne sais pas qui veut commencer moi je vais avoir un avis qui est assez tranché et c'est lié à ma situation personnelle au fait que je sois jeune pour moi il n'y en a pas pour moi il n'y en a pas c'est beaucoup de vie professionnelle et en fait ça me convient comme ça et je pense que c'est quelque chose qui va être très différent la réponse qu'on va donner selon les personnes et ça dépend vraiment de l'instant où on est de notre vie aujourd'hui moi ça me convient parce que je n'ai pas forcément d'impératif personnel à côté parce que je suis très très épanouie dans ce que je fais et que ça me passionne et que des fois le week-end au lieu de regarder une série sur Netflix ou d'aller faire une balade ou d'aller boire un verre je préfère prendre mon PC et puis avancer un petit peu sur un sujet qui traîne parce que c'est ce que j'ai envie de faire à cet instant là et voilà je pense qu'aujourd'hui on va avoir probablement des avis qui sont très différents sur la question mais en tout cas c'était le mien il ne faut pas oublier que chaque personne est différente et c'est aussi une question de personnalité donc vas-y Ludivine en fait moi je suis en plein dedans dans le sens où en ce moment on est en plein de levées de fonds on est en pleine structuration on n'est que trois certes ça rejoint un petit peu la question précédente mais on a des conseils des coachs, des mentors des advisors ce qu'on va appeler dans sa globalité et on nous dit toujours choisissez bien vos advisors mais c'est super dur de les trouver et il faut donner aussi cette confiance en la personne qui vous coach qui vous fournit ce tutorat ce mentorat etc. et du coup je suis en pleine remise en situation de ok il y a ma vie pro j'ai que 26 ans j'ai besoin de vivre ma vie perso mais aujourd'hui ce projet Mayeli qui n'est plus enfin qui est même qui est bien lancé m'anime tellement tous les jours que j'en oublie en fait le côté perso parce que je suis hyper épanouie dans ce que je fais et parce que encore une fois je le redis mais l'ambition que vous avez dans votre projet il est juste waouh et là en ce moment je suis confrontée pareil on a tous un avis différent j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas parce que j'ai l'impression qu'ils ne vont pas dans le même dynamisme que moi et du coup il y a une barrière mais vous verrez tous à un moment donné cette fameuse barrière entre vous et les autres et elle est super compliquée pour moi elle est super compliquée à gérer cette barrière là parce que je me dis typiquement exemple anniversaire de mon père hier 15 secondes au téléphone parce que j'avais autre chose à faire mais il peut se passer plein de choses dans votre vie perso je parle de ça comme on peut avoir bien d'autres sujets du côté perso et j'oublie en fait j'oublie parce que je suis tellement animée par ce que je fais sur le côté pro mais qui du coup est-ce que c'est la bonne solution est-ce que justement on ne va pas un peu trop à fond dans ce projet pro on y met énormément d'énergie du coup je trouvais ça intéressant en fait cette question parce que moi je suis en plein dedans en place remise en question et justement je vais aller chercher un coach et qui va m'aider aussi là dedans à me dire il y a la Ludivine et il y a la Ludivine de Mayeli et aujourd'hui Mayeli égale Ludivine Ludivine égale Mayeli et c'est compliqué surtout quand vous portez un projet par votre profil et par votre storytelling où il va falloir à un moment vous dissocier de l'un et de l'autre parce que vous avez tous une vie perso et vous avez tous une vie pro pour moi c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer encore aujourd'hui et surtout on n'a tous qu'une seule vie en fait voilà donc dans l'absolu pardon oui alors j'ai eu un petit message à l'ancienne mon copain d'à côté m'a dit ne parle pas trop près donc je ne vais pas parler trop près du micro donc effectivement je rebondis on n'a qu'une seule vie dans l'absolu et au delà de l'équilibre c'est trouver sa propre harmonie dans cette vie que l'on mène au quotidien donc qu'on soit entrepreneur ou salarié ou je ne sais pas rentier finalement il faut être ok avec ça dans l'absolu et quand on a cette posture d'entrepreneur c'est de trouver sa propre harmonie moi clairement je suis maman solo depuis 8 ans mes enfants j'élève de près à dos et pour autant j'entreprends j'étais cadre en entreprise avant et voilà j'ai switché parce que justement je souhaitais à titre personnel trouver cette harmonie au quotidien et ne pas passer à côté des jeunes années de mes enfants qui aujourd'hui sont prêts à dos et vont quitter le nid dans quelques années et voilà et maman va se débrouiller mais l'idée c'est ça c'est de valoriser sa propre vie dans ce que l'on souhaite faire dans sa contribution finalement en tant qu'entrepreneur c'est à quoi je contribue avec mon entreprise et qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie c'est la fameuse question alors sur la nouvelle génération limite on pose la question aux enfants déjà en troisième au collège qu'est-ce que tu veux faire alors moi si je regarde dans le rétroviseur je veux être pharmacienne parce que ça sentait bon mais au final j'ai travaillé dans un groupe de franchise en parfumerie institut par pharmacie finalement c'était un tout petit peu à côté et voilà et aujourd'hui j'entreprends mais dans l'absolu c'est effectivement réaliser réaliser comment dire réaliser ses rêves et réaliser sa propre vie et pas forcément regarder ce que fait l'autre le voisin et être aligné avec ce qu'on a envie de faire au quotidien voilà si j'ai envie d'avoir une demi-douzaine d'enfants j'ai envie d'avoir une demi-douzaine d'enfants et voilà c'est tout c'est comme ça il faut accepter que l'autre ne soit pas forcément comme nous comme tu dis il y a cette notion d'équilibre d'équilibre à trouver un dernier peut-être témoignage j'ajouterais peut-être que l'entrepreneuriat c'est aussi de la flexibilité dans son emploi du temps donc ça c'est quand même un sacré avantage par rapport au salariat et peut-être juste un petit point de vigilance nous on a tendance en accompagnement à beaucoup bosser sur la perte acceptable parce qu'en effet on peut se dire pendant donc la perte acceptable ça peut être à la fois l'argent qu'on met dans le projet qu'on ne récupérera pas si ça plante à un moment mais ça peut être aussi le temps investi et on peut se dire bon ben pendant un an deux ans j'y vais à fond à fond à fond et en effet je sors moins etc etc mais au bout de ce temps qu'on s'est donné on s'arrête quand même un peu pour se dire bon ok j'ai avancé j'ai avancé comme je le voulais ou pas on prend quand même ce temps de se poser et de se dire est-ce que je continue sur ce même rythme ou est-ce que je change un petit peu parce que comme tu l'as dit on n'a en effet qu'une vie ça serait trop dommage au bout de je ne sais combien d'années de se dire merde je suis passé excusez-moi je suis passé à côté d'un certain nombre de choses j'avais le nez dans le guidon et on a vite le nez dans le guidon donc se donner des petites étapes comme ça où en effet on prend un peu de hauteur et on se dit ok je continue sur le même rythme ça me va bien je m'épanouis je suis à fond mais pas s'enfermer et déléter de baisser et après regretter justement ok j'aimerais juste ajouter quelque chose c'est vrai qu'aujourd'hui on est aussi la journée de la femme on parle d'entrepreneuriat féminin on parle donc de trouver justement son rythme aujourd'hui il n'y a pas qu'un modèle de l'entrepreneuriat comme on est tous des individus différents on va chacun avoir son propre modèle et justement ne pas regarder chez les autres parce qu'on aura tous aussi des moments différents de productivité il y en a qui vont être productifs l'après-midi d'autres la nuit voilà et il y en a qui vont prioriser d'aller chercher leurs enfants à l'école et de bosser le soir ou voilà ou de ne pas avoir d'enfants mais de vouloir aller faire du yoga chacun a son propre modèle et surtout ne pas se bloquer sur l'idée que l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est que 30% de femmes donc forcément on est sur un modèle plutôt masculin d'entrepreneur où on a des hommes qui on l'a vu dans les vidéos la vie de famille aujourd'hui est davantage gérée effectivement par les femmes donc elles ont des obligations parce qu'à 18h30 si vous n'avez pas cherché vos enfants à l'école c'est au commissariat que vous allez les récupérer voilà à quelle mère n'a pas vécu cette situation aujourd'hui voilà donc aujourd'hui c'est vrai que de toute façon vous êtes obligés vous avez des deadlines si vous n'avez pas effectivement la chance d'avoir quelqu'un qui gère à côté vous avez de toute manière des deadlines imposés par la vie seulement effectivement là on parle de vie familiale mais on parle on a aussi une vie de femmes donc que ce soit de jeunes femmes effectivement quand on entreprend il faut se faire son propre modèle peu importe effectivement les jugements que l'on va porter sur nos décisions tant qu'on est aligné avec celle-ci et nous on invite vraiment à chaque fois toutes les femmes qui viennent rencontrer Mama Lab à se faire ce propre modèle qui correspond à qui elles sont et aussi leur manière de fonctionner parce que ça c'est important on est toutes différentes Merci pour cette émission J'ajoute une phrase je serai très courte je voulais juste dire aussi que quand on entreprend c'est important aussi d'être son propre gardien c'est à dire qu'en fait quand vous menez un projet ça devient une entreprise et qu'après vous avez des salariés en fait à un moment donné il faut aussi prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres de vos équipes et de pouvoir aussi agir avec la tête sur les épaules mais aussi un cerveau qui est branché parce qu'en fait quand on a la tête dans le guidon parfois on est fatigué on a des émotions qui peuvent prendre le dessus quand on a des salariés on gère des problèmes donc ça s'amplifie et je pense que c'est important et chacun trouve en fait son propre équilibre mais ce qui est important c'est d'écouter son cœur d'écouter son âme mais aussi de s'écouter d'écouter son corps en fait et si je vous donne une anecdote et je n'aurais jamais cru pouvoir le faire mais par exemple moi j'ai travaillé dimanche bon parce que je n'avais pas le choix vis-à-vis de mon organisation familiale par contre ce matin je suis allée sur le bassin je suis allée me promener j'ai fait une méditation et j'étais bien et je ne culpabilisais pas parce qu'en fait j'avais tendance à tout le temps culpabiliser alors que je travaillais les soirs les week-ends les vacances ça fait deux ans que je n'ai pas pris de vacances j'ai même cet été je perçais et j'étais à 7 mois de grossesse le soir de mon accouchement j'ai travaillé jusqu'à 22h et j'ai perdu les os à 22h30 mais tout c'est pour dire qu'il faut prendre soin de soi et moi aujourd'hui je me suis promis de prendre soin de moi parce que sinon en fait je ne tiendrais pas la route et je vais finir sur les rotules et après c'est le burn-out la fin de l'entreprise en fait au final tout ce qu'on aura fait ce sera pour rien voilà donc trouvez votre équilibre et surtout prenez soin de vous je pense que c'est le mot le mot qu'on doit retenir c'est le mot équilibre et franchement on n'y pense pas assez mais c'est très important et c'est difficile de le trouver écoutez merci pour cette table ronde et à fin et avant de clôturer cet événement on avait envie avec Pépite et K de vous faire écouter des jeunes entrepreneurs qui sont en cours de parcours d'accompagnement du coup par le statut national étudiant à différents stables de montage de leurs projets donc il y en a certaines qui sont lancées donc qui maîtrisent le pitch et d'autres ce sera la première fois donc n'hésitez pas à les soutenir et à les encourager vivement donc il y en aura deux en présentiel et deux en visioconférence si vous avez des questions on peut poser des questions pour les personnes en visioconférence mais pour les personnes en présentiel si vous voulez il y a un cocktail juste après donc vous pourrez poser des questions pendant ce temps d'échange donc je vais inviter premièrement Agathe Agathe Le Bouédec c'est ça ok c'est ça avec son projet Elfen Cosmétiques où tu veux bonjour à tous donc je m'appelle Agathe j'ai 23 ans je suis actuellement étudiante en dernière année en école d'ingénieur en agronomie à Bordeaux et étudiante entrepreneur donc depuis septembre dernier au sein du Pépiteca à Bordeaux également si j'ai la chance d'être devant vous ce soir c'est avant tout pour vous parler d'Elfen comme on vous l'a dit précédemment Elfen c'est donc le projet que je porte depuis un peu plus d'un an maintenant et pour lequel je suis accompagnée par le statut étudiant entrepreneur alors qu'est-ce que c'est Elfen concrètement c'est une marque d'huile de soins cosmétiques donc artisanale naturelle éco-responsable bio 100% française et surtout bretonne voilà donc aujourd'hui si j'ai voulu vous proposer un petit peu cette nouvelle marque et ses produits c'est que je suis partie d'un constat assez simple donc si je vous demande là actuellement si vous connaissez si vous utilisez de l'huile de coco je m'attends à voir beaucoup de mains se lever dans la salle et au contraire si je vous parle d'huile de caméline je pense que le résultat risque de ne pas être tout à fait le même et pourtant il y en a une qui a traversé des milliers de kilomètres avant de pouvoir se retrouver dans votre salle de bain alors que l'autre aura peut-être été cultivée sous vos pieds ou à quelques kilomètres de chez vous et c'est en étant face à ce constat que j'étais amenée à réfléchir un petit peu sur tout cet approvisionnement et toutes ces merveilles un petit peu insoupçonnées qu'on a parfois sous nos pieds ou à quelques kilomètres comme je disais et j'ai eu envie un petit peu de vous les faire redécouvrir ou au moins découvrir puisque ce sont des matières premières qui sont utilisées depuis des centaines d'années et qui regorgent de multiples vertus et donc c'est de là qu'a découlé mon objectif principal et en particulier adapté aux huiles végétales et donc comme je vous l'ai dit l'huile de caméline alors rapidement pourquoi les huiles végétales puisque ce sont des richesses de la nature tout simplement et qu'il en existe des centaines en fait en France et en Europe plus largement qui sont endémiques et qui peuvent apporter énormément c'est aussi des produits qui ont un process qui ne génèrent pas de déchets et donc qui rentrent dans un système d'économie circulaire qui était aussi une valeur qui me parlait énormément et que je souhaitais un petit peu plus mettre en avant alors au-delà de tout ça Elfense c'est aussi une histoire donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre le breton ça signifie donc élément à la fois en lien avec l'ancrage territorial des produits sur la région mais aussi en lien avec les éléments naturels qui ont inspiré en fait la conception des produits et en particulier l'association Terre-Mer qui elle m'a beaucoup fascinée depuis longtemps et que j'essaie de vous retransmettre au travers de la composition des produits donc concrètement à ce jour la gamme se compose de quatre produits donc quatre huiles de soins cosmétiques qui sont produits donc au sein de mon laboratoire en fait en Bretagne donc en fait on est en contact avec un producteur qui nous fournit les graines qu'on presse pour obtenir l'huile et enfin que j'associe avec quelques ingrédients à la fois donc ça peut être des algues du CBD du géranium ou encore de la criste marine l'ensemble de ces ingrédients qui sont identitaires à la Bretagne encore une fois produits localement mais surtout que j'ai essayé de choisir avec soin et en particulier au niveau des producteurs avec lesquels j'étais en contact puisqu'il était important pour moi qu'ils rentrent dans une démarche éco-responsable et notamment sur le suivi des stocks naturels mis à disposition et sans empêcher en fait le renouvellement de ces stocks sur le long terme donc en permettant aux matières premières et aux ingrédients de se renouveler et d'être viable en fait sur le futur donc concrètement où est-ce que j'en suis aujourd'hui donc j'ai pu passer par comme je vous l'ai dit ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je porte le projet donc je suis passée par différentes stades différentes étapes des petits essais de formulation des tests pour essayer de trouver un petit peu ce qui pouvait être le plus intéressant jusqu'à la réalisation de prototypes le test de ces prototypes et finalement la validation et aujourd'hui il ne me reste plus qu'une étape c'est de vous faire découvrir ces produits c'est pourquoi donc j'ai décidé de mettre en place une campagne de financement participatif qui débutera donc le 4 avril précisément et qui vous permettra si vous le souhaitez d'ailleurs de découvrir en avant-première les produits de la gamme LFN donc j'en profite si ça vous intéresse d'ailleurs il y a le petit QR code juste derrière qui vous permet d'être averti en fait en y laissant votre adresse mail dès le lancement de la campagne bien sûr je reste disponible aussi sur les réseaux qui sont indiqués juste derrière ou par mail ou juste après cette conférence pour répondre à vos questions échanger sur le sujet ou tout simplement pour plus d'informations et je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Agathe et on a pu échanger avant sur ton projet et franchement je trouve le projet super et je vous invite du coup il n'y a plus le QR code mais j'espère que vous l'avez scanné pour la cagnotte maintenant on va accueillir en visio Sacha Sacha Burlet qui a un projet qui se nomme Chanori de Pau du coup Bonjour Sacha Bonjour est-ce que vous m'entendez ? Oui en t'entendant très bien donc écoute tu peux présenter ton projet c'est à toi Enchantée tout le monde bonjour à toutes et à tous donc moi c'est Sacha Burlet j'ai 21 ans et je suis accompagnée par le Pépite de Pau par Laura et Marguerite et ça depuis octobre 2020 donc à la base moi j'ai intégré le Pépite et j'ai obtenu le statut de cliente entrepreneur pour un projet associatif qui porte sur les jeux de rôle les jeux de rôle comme Donjons et Dragons ou Les loups-garous de Tierscelieux ce sont les jeux dans lesquels on va jouer un personnage pour vivre une aventure pour jouer un scénario et mon projet c'était un festival donc de jeux de rôle sur internet qui est devenu une association avec l'accompagnement du Pépite au final j'ai découvert vraiment l'entrepreneuriat et ça a été un gros coup de coeur et je me suis dit bah ok pourquoi pas moi aussi aller plus loin qu'une association et me lancer lancer mon entreprise et du coup avec cet accompagnement là j'ai décidé de lancer le projet Chanori et donc aussi un projet autour du jeu de rôle alors pourquoi le jeu de rôle et pourquoi porter un projet autour de ça je trouve que les jeux de rôle ce sont un incroyable support d'empouvoirment vraiment par empouvoirment j'entends le mot qui vient du féminisme empowerment c'est-à-dire un mot qui regroupe en même temps la confiance en soi l'estime de soi mais l'ambition et le pouvoir qu'on peut avoir pour soi-même pour s'améliorer et donc les jeux de rôle sont un super support d'empouvoirment mais aussi du coup de bien-être et de lien social et c'est d'ailleurs dans cette thématique là avec le projet donc de festival qui s'appelle Roll Internet qui est apparu pendant le Covid pour lequel je me suis dit qu'il y avait vraiment un intérêt de mettre le jeu de rôle en avant pour entre autres le lien social forcément moi mon histoire c'est que ça fait neuf ans que je fais du jeu de rôle et que grâce à cette pratique à ce loisir qui sont donc des jeux j'ai pu développer énormément de compétences j'ai pu énormément prendre confiance en moi et notamment ça m'a permis de mener une campagne politique et entre autres de monter le festival alors que j'ai que 21 ans pour l'instant et je me suis dit que ce serait plus qu'intéressant de permettre à d'autres personnes de profiter de ce loisir là qui est malheureusement encore trop peu connu et d'aider des gens à aller mieux dans leur vie et à s'empouvoirer au sens large donc pour ça mon projet il se constitue en deux parties enfin même en trois à vrai dire donc le projet c'est donc mon projet associatif et bénévole du festival et après le projet Chat Norris se compose donc en deux autres parties la première ça va être permettre à des personnes donc individuelles personnelles de découvrir le jeu de rôle et en même temps de s'empouvoirer dans leur partie en proposant des outils de jeu et des aides de jeu et mon projet donc dans la seconde partie est de former et d'initier au jeu de rôle donc de manière professionnelle notamment à but pédagogique c'est-à-dire de me servir du jeu de rôle pour faire des initiations sur des thématiques précises qui me tiennent à cœur comme le sexisme par exemple ou des thématiques environnementales liées à la crise écologique actuelle aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de mener déjà ma première formation et initiation c'était en décembre dernier dans une école à Tarbes une école de développement en jeu vidéo à Nathènes qui m'a donc permis de proposer une initiation à une promotion d'étudiants développeurs par le jeu de rôle on non seulement pu appréhender des techniques de jeu et de game design et de création de jeu mais aussi au début à l'heure insue et après par le biais d'un cours explicite appréhender les problématiques sexistes qu'il y avait dans les jeux vidéo et le rôle qu'ils avaient à jouer en tant que futur développeur dans l'appréhension de ces questions voilà en fait mon projet c'est vraiment me servir du jeu de rôle pour s'empouvoirer pour aller bien et à l'inverse permettre aux personnes d'utiliser le jeu de rôle pour ces mêmes raisons voilà je ne sais pas trop comment on peut interagir peut-être s'il y a des personnes qui ont des questions déjà merci Sacha voilà je ne sais pas si tu entends t'entends merci à vous de m'avoir proposé de pitcher ce soir je sais que c'est difficile comme exercice le pitch donc merci à toi surtout d'être livré à cet exercice est-ce qu'il y a des questions dans le public ou sur le chat même non tu as été assez clair du coup sur ton projet écoute merci beaucoup Sacha d'avoir été avec nous ce soir avec plaisir et puis surtout n'hésitez pas je sais que c'est peut-être méconnu le jeu de rôle encore et que en 3 minutes c'était un peu court de réussir à tout vous expliquer donc vraiment n'hésitez pas si vous voulez aller sur le lien qui est affiché avec tous mes liens mon link tree que peut-être je vais mettre dans le chat parce que ça peut pour parler pour que je puisse vous aider à découvrir le jeu de rôle ou même si vous avez des questions après peut-être en privé ce sera plus facile et bien écoute le message est passé on a affiché le lien donc super écoute merci beaucoup en tout cas et puis bon courage pour la poursuite de ton projet et bien merci à vous et très bonne soirée et bon courage aux autres bon courage à toi merci on va passer maintenant à Lisa Lisa Nardi qui va nous présenter une nouvelle boucle donc en présentiel merci donc bonjour à tous et à toutes j'ai envie de commencer cette présentation en vous parlant d'un chiffre ce chiffre c'est 600 000 et 600 000 c'est la quantité en tonnes de textiles mis en marché chaque année en France donc pour avoir une vision un peu plus globale et représentative c'est à peu près 9 kg par personne et par an ce qui est un chiffre énorme et en fait ça m'amène à me poser plusieurs questions déjà quel a été l'impact pendant la fabrication de ce textile l'impact écologique l'impact social pourquoi une telle surconsommation et surtout qu'est-ce que vont devenir tous ces textiles une fois que leur usage sera terminé alors moi je suis Lisa Nardi je suis originaire du Lot-et-Garonne où j'ai vécu mon enfance à la campagne je suis partie faire mes études dans différentes villes et j'ai obtenu l'année dernière mon master en stratégie du développement durable RSE pendant mes études j'ai eu l'occasion de faire deux alternances et en fait ça a fait naître en moi une petite frustration entre l'écart de l'impact que je voulais réellement avoir sur l'environnement et l'engagement que les entreprises dans lesquelles je travaillais prenaient donc c'est là que j'ai eu l'idée d'avoir mon propre projet avec l'impact que je souhaitais lui associer et en me renseignant j'ai découvert le statut national et étudiant entrepreneur que j'ai obtenu en octobre dernier au Pépite ECA donc ça fait à peu près 4-5 mois vous l'aurez peut-être compris mon projet est autour de l'industrie textile je souhaite créer une marque d'accessoires upcyclés donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'upcycling c'est partir d'une matière que personne n'utilise donc un déchet d'avoir une action dessus qui permette d'obtenir un produit avec une valeur supérieure donc pour ça j'ai essayé de m'entourer et j'ai quelques partenaires déjà donc déjà pour au niveau de la collecte des textiles des déchets le Rélegier Ronde et la Tresse en Dordogne qui sont des organismes d'insertion donc à but social qui pour moi deviennent des fournisseurs en fait c'est là où je vais faire mon approvisionnement mais également un atelier de confection en Dordogne qui s'appelle Ricochet avec lequel je suis en train de développer actuellement mon premier produit qui est un sac à dos donc je vous l'expliquais à partir de déchets l'objectif c'est de faire un produit qui a consommé le moins de ressources naturelles possibles la marque s'appelle Nouvelle Boucle donc je vous invite à me suivre sur Instagram j'essaye de partager un maximum sur l'avancement du projet et mes étapes au fur et à mesure et si je vous ai convaincu n'hésitez pas à me suivre ça me ferait énormément plaisir de me soutenir de venir échanger avec moi peut-être de m'apporter des conseils en tout cas si vous avez des questions vous pouvez venir m'en poser juste après au cocktail avec grand plaisir merci beaucoup merci Lisa et on va passer à la dernière personne du coup en visioconférence Amira pour le projet sans dose donc je ne sais pas si tu nous entends Amira bonsoir Amira est-ce que vous m'entendez vous me voyez ? oui on te voit et on t'entend parfait donc bah écoute Amira c'est à toi tu peux nous présenter ton projet super alors bonjour à toutes et à tous si je vous dis apéro cela vous pouvez penser à quoi ? la bière par exemple la bière d'un point de vue de composition c'est de l'eau c'est du sucre c'est de l'alcool c'est du CO2 autrement dit c'est beaucoup de calories il faut savoir que dans les poulisses quand on prépare de la bière donc je vais prendre 1000 litres de bière on va libérer on va rejeter 300 kilos d'écorces de céréales et les écorces de céréales c'est ce qu'on appelle les drèches c'est des éléments qui sont riches en fibres riches en protéines riches en minéraux également et très pauvres en glucides c'est là que m'est aidée en fait de me dire tiens il y a énormément de coproduits dans l'agro alimentaire comment est-ce qu'on pourrait les revaloriser et donc j'ai décidé de revaloriser les drèches mais également d'autres coproduits comme le mar de raisin ou les mar de fruits les drèches sont déjà actuellement revalorisées que ce soit pour des couverts comestibles ou que ce soit en biscuits salés comme pour l'entreprise Lagadu avec qui on a fait du coup un partenariat je me présente donc je m'appelle Amira Terfi j'ai 27 ans je suis diplômée en master génie biotechnologique et management en agro-industrie et j'ai également fait un cursus master ingénieur en parallèle donc moi j'ai intégré à la fin de mon master donc j'ai candidaté pour le statut national étudiant-entrepreneur au Pépite ECA de La Rochelle que j'ai intégré en juin 2020 et ensuite j'ai poursuivi avec le diplôme étudiant-entrepreneur donc de 2020 à 2021 donc le D2E puis ensuite le Pépite Starter et actuellement donc Campus Innove à La Rochelle on avait postulé un appel à projet donc le projet Applique qui nous a permis en fait de monter un projet sur le développement de la marque Sandrose avec l'IUT de La Rochelle donc Sandrose qu'est-ce que c'est concrètement ? Sandrose c'est un produit une barre énergétique qui se veut éco-responsable saine sucrée énergétique et équilibrée à destination des sportifs sur le marché de la diététique donc là mon innovation elle repose vraiment sur l'exploitation du potentiel énergétique de la DRECH c'est-à-dire vraiment le profil nutritionnel qu'apporte la DRECH au niveau de la gamme de biscuits le tout en brassant dans un écosystème local dynamique et durable donc Sandrose ça signifie rose des sables j'ai choisi ce nom parce que selon moi c'est un pilier des valeurs que je cherche à transmettre à travers cette marque c'est-à-dire que je souhaite vraiment m'entourer d'un écosystème et de prendre chaque élément de différents écosystèmes pour former une unité cohésive harmonieuse et pérenne donc solide d'où le nom Sandrose donc là actuellement je travaille en collaboration avec Wenaëlle Guiriek donc CEO de la GADU et on est en train de co-développer cette nouvelle marque donc on est vraiment animé en fait par l'économie circulaire par la lutte contre les pathologies alimentaires que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui en expansion en France et on aimerait aussi avoir un impact positif et un impact significatif sur la lutte contre le gaspillage alimentaire puisqu'en France aujourd'hui quelques chiffres on est à plus de 400 millions de tonnes de gaspillage alimentaire et au niveau des drèches comme je vous l'ai dit à plus de 300 plus de 300 kilos pour millilitres de bière donc on est quand même de bons consommateurs donc actuellement on est en train de on aimerait avoir le lancement de cette nouvelle marque en juillet 2022 et ensuite on est en train de se préparer pour une levée de fonds puisque actuellement on sous-traite et on aimerait internaliser notre process donc essayer de développer et de préparer notre première levée de fonds et donc actuellement avec l'Agadu on est à plusieurs milliers de paquets vendus on vend principalement en B2C mais également en B2B sur le territoire de la Rochelle et de la Nouvelle-Aquitaine on essaye un peu de s'étendre donc si vous aussi vous voulez être partie prenante de cette transition alimentaire et devenir consomme-acteur de votre alimentation n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas aussi à nous envoyer votre adresse mail si vous voulez devenir enfin être en première ligne pour pouvoir déguster notre future nouvelle marque nos futurs biscuits donc avec Sandrose c'est également agir différemment merci beaucoup merci merci beaucoup Amira et petite anecdote personnelle j'ai essayé de faire des biscuits aussi à la Drèche et la Drèche c'est très bon donc j'ai hâte de goûter tes barres énergétiques écoute merci beaucoup pour ton projet est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat ou même nos intervenantes également si vous avez des questions à poser je vous oublie mais vous êtes toujours ici non ? ok écoute merci beaucoup Amira et puis bon courage pour la poursuite de ton projet du coup merci à vous merci bonne soirée à toi bonne soirée pour finir cet événement je vais laisser la parole à Annabelle et avant de lui laisser la parole je tenais à vous remercier vous mais également toute cette table ronde toutes ces merveilleuses histoires expériences témoignages il y a plein de mots qui pourraient qualifier nos échanges et puis merci du coup à Pépite ECA de m'avoir donné l'opportunité d'animer cette conférence aussi j'étais très très ravi ça se dit pas du tout c'était pas français voilà ça sent que c'est la fin on sent que c'est la fin donc je vais passer la parole à Annabelle merci encore d'avoir écouté merci beaucoup je voulais juste je vais pas vous tenir plus parce qu'on a pris un peu de retard et puis je pense que vous avez tous envie d'aller boire un coup et manger un petit quelque chose ce que je comprends juste pour s'il y a des étudiants du coup qui seraient intéressés pour entreprendre vous pouvez demander votre statut national étudiant entrepreneur le prochain comité sera en juin donc ça concerne vraiment tous les étudiants du supérieur que vous soyez à l'université en école privée en BTS dans toutes les formations du supérieur vous pouvez demander le statut national étudiant entrepreneur pour pouvoir être accompagné sur votre projet je pense que vous avez tous compris ce soir la nécessité de se faire accompagner donc n'hésitez pas à candidater et vous avez la petite adresse email si vous avez des questions à nous poser on sera ravis de vous répondre je voudrais vous remercier pour votre présence ce soir remercier Théo pour l'animation ma petite équipe technique derrière et l'équipe logistique c'est pas très facile les événements en hybride donc on ne maîtrise pas tout mais on a essayé de faire au mieux merci à Sciences Po de nous avoir accueillis dans ces locaux et dans cet amphi même s'il fait un peu froid je vous l'accorde la clim ne peut pas être coupée et surtout merci à vous toutes les intervenantes qui avaient accepté de participer à cet événement c'est un vrai plaisir de vous rencontrer on vous invite du coup en sortant à ce qu'on se retrouve dans la Trium il y a un petit cocktail comme ça si vous avez envie d'échanger avec nous avec les étudiantes qui ont pitché avec les entrepreneurs les structures d'accompagnement n'hésitez pas c'est le moment c'est l'occasion de réseauter et de boire un petit verre voilà bonne soirée à tous merci et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis en visio j'espère que ça a été assez assez clair et assez compréhensible pour vous on vous souhaite une très bonne soirée aussi et voilà au revoir merci à tous 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 Sous-titrage FR ?